... Bien, mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier pour votre participation à ce troisième forum du Vivre Ensemble, qui, après tant longtemps cours, méfiance, confiance, aborde aujourd'hui le thème de pauvreté et richesse, ou richesse et pauvreté. Je voudrais remercier les membres du comité de pilotage qui ont construit, bâti, réfléchi à l'organisation de ce forum, Sylvie Brunet, Jacqueline Donnedu, Christine Dupuis, Adria Aubary, Pascal Vion, Michel Coquillon, Contrain-le-Jaune, remercier aussi les nombreux membres du Conseil qui sont présents, je salue le vice-président Alain Delmas, Madame Nathan, enfin, et bien d'autres, et je m'en excuse de ne pas tous les citer. De remercier les services aussi du Conseil, Pascal Rouet, François Racheline, Christine Tandel, toute son équipe, et bien évidemment, Roger Pauldroit, qui a accepté de présider, d'animer, de coordonner toute la structure des intervenants, qui, tout au long de la journée, nous interpelleront sur ce thème richesse et pauvreté. Je voudrais remercier aussi nos partenaires, Accenture, fidèles partenaires, M. Du Borel, Unilever, Caisse des dépôts, France Culture, Le Monde, de remercier aussi l'investissement des enseignants et des étudiants. Nous avons des étudiants du lycée d'Assas, mais aussi d'autres lycées. Je voudrais dire à quel point il est important aujourd'hui, dans quelque chose qui conditionne, dans un débat qui conditionne très clairement la vision qu'on a de notre avenir, de faciliter l'expression des jeunes, la lecture qu'ils ont, de façon souvent très aiguisée, très pertinente, de notre société, et des vertus extrêmement fortes qu'ils développent, avec probablement un regard très différent du nôtre. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans une maison qui se préoccupe du temps long. Nous sommes tous les uns et les autres aujourd'hui interrogatifs sur l'avenir de notre société. Et nous avons souvent une dictature du court terme qui nous empêche de nous projeter dans le futur. Deuxième élément, c'est que nous sommes tous les uns et les autres représentants de la démocratie représentative, qui est nécessaire pour la régulation de notre société, mais nous ne pouvons pas être insensibles aux expressions de plus en plus spontanées, de plus en plus nombreuses, des citoyens qui veulent être des coproducteurs du futur. Et si nous voulons asseoir la légitimité de celles et ceux qui nous représentent, il faut être attentif aussi à ce que l'on analyse la légitimité des contestations. Non pas pour les récuser, non pas pour les refuser, mais pour les comprendre et considérer que c'est peut-être de formidables forces mobilisatrices. Et le Conseil a aussi vocation, au profit des syndicats, au profit des politiques, au profit des bons représentatifs, de pouvoir concilier cette force citoyenne qui se mobilise pour essayer de construire un avenir meilleur. Nous avons aussi la vocation d'être un lieu de dialogue. La France est souvent confrontée à préférer souvent le conflit au dialogue. Et nous avons aussi vocation à essayer de régler ce paradoxe qui fait que, quand on additionne tous les optimismes locaux, on arrive à un pessimisme national. Et l'année prochaine, nous aurons... Le Président de la République est venu ici participer à la France des solutions. L'année prochaine, nous nous engagerons sur les printemps d'optimisme. Et nous voyons bien que les tas d'initiatives locales ont pour vocation, quelquefois, de pallier des faillites ou des déficiences des politiques publiques. Notre souci, en permanence, dans cette volonté de tous les ans de réunir un colloque sur le vivre-ensemble, c'est d'essayer d'échanger, de comprendre, d'analyser toutes ces forces qui sont en train de se mettre en place et qui peuvent consolider ou détruire nos sociétés. Et nous, les Français, on a souvent l'habitude de vouloir tout mettre en équation, de tout voir chiffrer, quantifier, normer. Et on considère que tout ce qui représente les forces de la société sont quelque chose qui sort de notre esprit cartésien. Et on préfère, quand on est élu, construire des murs et ne pas forcément analyser toutes ces forces de générosité ou de révolte qui sont en train de modifier complètement la relation des hommes entre eux. Et nous sommes souvent interpellés par la montée de la violence dans les rapports humains, en oubliant que quelquefois, on oublie ce principe que l'on ne pourra jamais construire un système politique ou un système économique sur la désespérance des hommes. Nous avons aussi, aujourd'hui, à analyser cet excès de pessimisme, diront les uns, cette réalité, diront les autres, mais ce basculement ou cette évolution que nous constatons, que quand j'étais médiateur, je dénonçais le burn-out, c'est-à-dire une fatigue personnelle, nous sommes en train de basculer sur une inquiétude collective alimentée par une peur du déclassement de la classe moyenne et une perception des jeunes d'avoir un avenir bouché. Et cette inquiétude est en train de créer la mésestime de soi. C'est-à-dire qu'au-delà de la pauvreté et de la richesse, qui est une quantification matérielle, plutôt d'évaluer par la possession, il y a quelquefois une pauvreté qui est liée à la mésestime de soi. Nous devons être attentifs à retrouver cette capacité de réveiller les talents, de permettre la valorisation de chacun pour cette réussite collective et tous les débats entre jusqu'où faut-il aller dans la solidarité publique qui fait reculer la solidarité privée. Jusqu'où doit-on essayer de faire émerger les talents sans les sanctionner par uniquement des diplômes ? Et l'on voit bien que cette pauvreté et cette richesse, c'est évidemment un problème d'échelle mondiale et français, c'est un problème européen, c'est aussi un problème de nature. Quelle est la définition de la richesse et de la pauvreté ? Quel est le regard que l'on porte de la relativité des choses ? C'est en même temps important au moment où les croyances collectives sont fragilisées, voire disparaissent, qu'elles soient politiques, quelquefois religieuses, quelquefois philosophiques, quelquefois... Eh bien, cette pauvreté de croire en une espérance collective peut faire un terreau pour celles et ceux qui vont instrumentaliser les peurs ou instrumentaliser les humiliations. Nous avons ici même, en 1987, avec le père Rezinski, émis un avis sur la pauvreté qui a amené chacun à avoir un autre regard sur la pauvreté, ce qui était à l'émergence du revenu minimum d'insertion. C'est aussi quelque chose, gratuité, responsabilité, sur lequel nous devons apporter notre réflexion. Nous avons accueilli ici la conférence gouvernementale de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, l'université populaire de l'ATT Garbonde, c'est-à-dire que l'on voit bien qu'effectivement, on a aussi ce réflexe absolument incroyable de l'intelligence qui peut être reconnue que dans les gens qui sont plutôt aisés et que les gens pauvres sont pauvres en tout, y compris en proposition, alors que quelquefois, c'est là où il y a un terreau d'imagination, un terreau de fertilité, un terreau de générosité absolument incroyable. Et nombre d'avis de notre Assemblée ont questionné les nouvelles formes de pauvreté chez les jeunes, chez les travailleurs, les familles monoparentales, sur maintenant les retraités, ça pose le problème des transferts intergénérationnels qui peuvent être de lourdes conflits de caractère politique aux politiciens. Et nous sommes très attentifs à nous enrichir de vos réflexions tout au long de l'année sur cette capacité de limite de rupture que nous ressentons tous, les uns et les autres, et qui doit absolument nous interpeller. J'ai lu, et je m'en excuse auprès de l'auteur, qui faisait référence à cette pensée de Confucius. Il disait, Confucius, « Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. » Eh bien, espérons que nous puissions être fiers de nos débats et peut-être un des acteurs qui permettra au travers de ces échanges de pouvoir retrouver le chemin d'une espérance collective qui ne pourra se construire sur des désespérances individuelles. Je vous souhaite un excellent débat et j'appelle sans plus tarder Roger Paul-Droit à prendre ma place pour lancer ce forum citoyen du « Vivre ensemble », organisé par le Conseil économique, social et environnemental. Et j'évoquais à l'instant, cher Roger Paul-Droit, avec Alain Delmas, qui revenait d'un échange avec les conseils économiques européens, de voir à quel point, dans l'année 2014 de l'Europe, la résonance de notre colloque d'aujourd'hui sera importante quand on voit ce qui se passe en Grèce, au Portugal, en Espagne, sur l'ensemble du continent européen. On voit bien que l'on ne pourra pas faire cohabiter cet écart entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ça pose le vrai débat sur la solidarité et la cohésion de notre continent. Bonne journée à tous. Je remercie très vivement le président Jean-Paul Delevoye et vous tous de votre présence. Et au cours de cette journée, ce troisième forum du « Vivre ensemble » du CESE, j'aimerais vous convier à une sorte de voyage. Physiquement, évidemment, nous n'allons pas quitter le palais d'Iéna. Nous restons ici, rassurez-vous, mais je crois que nous allons voyager en idées, en discours, en paroles, en perspectives, en rencontres. Parce que c'est d'abord cela aussi, le vivre ensemble. Essayer de faire vivre ensemble, pas simplement riches et pauvres, on va en parler, mais aussi les regards, les expériences, les témoignages, les disciplines, les analyses, comment faire que se croisent ou que se rencontrent effectivement toutes sortes de regards distincts. Voilà l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Parce que le vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est toujours entre des pôles, entre des tensions, entre des éléments divers que cela se tisse ou se produit ou s'évolue. Nous avons également toujours donné deux éléments. La première année, Jean-Paul Delevoye vient de vous le rappeler, c'était vivre ensemble entre confiance et défiance. L'an dernier, vivre ensemble entre temps court et temps long. Cette année, vivre ensemble entre richesse et pauvreté. Alors évidemment, c'est un thème extrêmement vaste parce qu'il semble évident que rien n'échappe dans l'existence à l'impact des différences de revenus ou des différences de fortune. Chacun sait que ce que l'on mange, les vêtements que l'on porte, les logements où l'on habite, les soins qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, les loisirs qu'on pratique, les connaissances qu'on a ou qu'on n'a pas, le vocabulaire même, la richesse ou la pauvreté des mots, tout cela impacte non seulement le présent mais évidemment les perspectives d'avenir de chacun. J'écoutais l'autre jour à la radio les résultats d'une enquête que je ne soupçonnais pas et qui m'ont paru tout à fait étonnant, des enfants qui ont 300 mots seulement de vocabulaire n'apprendront pratiquement jamais à lire et à écrire, quelle que soit la méthode. Les enfants qui ont 2500 mots de vocabulaire apprendront tous à lire ou à écrire, quelle que soit la méthode. Autrement dit, ce n'est pas la manière dont on va leur enseigner qui est déterminante, c'est le stock de lexicales de départ, richesse ou pauvreté, lié aussi à des richesses ou pauvreté économique, qui est déterminant. Mais il y a évidemment le regard que les autres portent sur vous ou que celui que l'on porte sur les autres, celui que l'on porte, Jean-Paul Delevoix vient de vous le rappeler, sur soi-même, estime ou mésestime de soi, et même, bien évidemment, la durée du temps que chacun va vivre, la santé que l'on peut espérer, tout cela dépend de ces différences. Mais il n'y a pas que l'impact économique. Et heureusement, parce que dans ces grosses machines des déterminismes sociaux, s'il y avait une pure et simple reproduction à l'identique, cette reproduction que un grand sociologue comme Pierre Bourdieu a étudiée, dont il a montré la puissance, dont il a montré la force, y compris intériorisée par les individus qui la subissent, si tout était fixe, alors il y aurait toujours les mêmes riches et toujours les mêmes pauvres, alors que le pari des démocraties, le pari des républiques, c'est aussi que cela puisse bouger. Peut-être pas totalement, peut-être seulement en partie, seulement à la marge, mais les actions solidaires, les politiques démocratiques jouent sur les mécanismes de répartition et tentent de faire en sorte que la richesse des uns et la pauvreté des autres ne soient pas implacablement fixes. Reste à savoir si nous parlons de richesse et pauvreté seulement dans l'hexagone, de notre situation, et Dieu sait qu'elle n'est pas actuellement brillante, ou si nous parlons de richesse et pauvreté à l'échelle mondiale. Ce qui nous est apparu dans les travaux collectifs, car je veux souligner que le forum auquel vous participez, participez, le voyage que nous allons faire aujourd'hui, c'est une œuvre collective de toute l'équipe du comité de pilotage, des conseillers du CESE, de l'ensemble des équipes techniques. Et au cours de ce voyage, il nous est apparu qu'il n'était pas possible de ne réfléchir que sur la France ou même de séparer l'État du monde et l'État de la France. Alors, nous avons donc décidé de voyager au cours de cette journée pas simplement des notions aux réalités concrètes, mais bien du monde à la France et aussi du présent à l'avenir. Ce matin, le monde, cet après-midi, la France, il fallait le dire de façon caricaturale et évidemment fausse. Mais, ce que nous allons chercher à montrer, c'est aussi comment il y a un vrai paradoxe entre la situation du monde et la situation de la France. Paradoxe que j'ai tenté de rappeler, il est connu mais pas assez examiné, dans l'article du monde que j'ai écrit, dans le supplément de quatre pages que vous pourrez trouver dans le journal qui est à votre disposition à la sortie. Le paradoxe est le suivant. Dans le monde, globalement, les inégalités se réduisent, les pays émergents font que la différence entre pays riches et pays pauvres se réduit, même si, bien évidemment, il y a des inégalités très fortes à l'intérieur de chacun de ces pays, mais, en France, les inégalités croissent entre les uns et les autres. Et en dépit de multiples atouts que chacun souligne, que chacun rappelle, la France continue actuellement à voir la précarité s'étendre et la pauvreté gagnée du terrain. Dans le sondage pour Accenture et le CESE que le monde a publié hier, dont il sera de nouveau question aujourd'hui et qui est un sondage particulier fait pour ce forum, eh bien, je n'en prends qu'un exemple, 55% des Français interrogés pensent pouvoir basculer un jour dans la pauvreté. Le pourcentage grimpe à 61 chez les 35 59 ans, à 67% chez les employés, à 73% chez les ouvriers. Il y a là, je crois, de quoi s'inquiéter. Du coup, il n'est pas tellement étonnant de voir en France les tensions s'intensifier, le vivre ensemble commencer à entrer vraiment en crise, et à partir de là, nous nous sommes dit aussi qu'il ne fallait pas craindre entre nous l'explicitation des désaccords. Je ne vois pas pourquoi le vivre ensemble serait nécessairement le consensus. Mieux vaut un bon désaccord clairement expliqué, je sais pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi et sur quoi qu'un mauvais consensus, nous sommes tous d'accord mais nous ne savons pas du tout sur quoi ni pour quelle raison. Mieux vaut donc dire un certain nombre de choses même s'il y a parfois quelques heures, je crois que nous sommes entre gens de bonne compagnie, mais nous pouvons cependant sur un certain nombre de points clairement nous opposer les uns aux autres et au lieu d'esquiver ces dissensus, mieux vaut les dire parce que je crois qu'une des choses dont la France d'aujourd'hui est en train de souffrir c'est aussi de trop de silence, de trop de non-dits et d'occasion de paroles manquées. Nous allons donc faire un voyage dans les paroles, pas les miennes, je vais bientôt me taire et je ne prendrai la parole que pour faire parler les autres mais aussi les vôtres de paroles, celles des intervenants que nous allons écouter mais celles du public, celles des internautes pour vos remarques et vos questions parce que le CESE est aussi Jean-Paul de Levoix vous l'a rappelé le lieu d'une parole citoyenne. Il n'y a pas tellement de lieu en France où les citoyens peuvent parler en tant que tels c'est à dire non pas simplement en représentant de telle ou telle catégorie ou bien en échantillon choisi par les médias de telle ou telle opinion mais pour dire ce qu'ils ont à dire et cet après-midi nous écouterons et même ce matin déjà c'est quand ils veulent prendre la parole des lycéens des étudiants qui pourront intervenir avec l'idée de faire s'entrelacer les analyses d'un professeur au collège de France d'un prix Nobel de syndicalistes d'entrepreneurs sans oublier quelques philosophes puisque les philosophes sont aussi finalement en quelque sorte les ratons laveurs de l'époque. Alors pour aborder tous ces aspects conflictuels pour proposer des solutions concrètes nous allons donc continuer à voyager aujourd'hui dans les idées et le pari de ce forum est bien d'entrelacer ces différentes paroles et je remercie ici les différents lycéens qui ont bien voulu participer à cette journée certains viennent du lycée Jean Jaurès de Montreuil d'autres de l'école La Mâche de Lyon d'autres du groupe Terra Nova de Paris des étudiants et puis j'ai appris que certains du lycée de Cachan étaient ici et je les remercie tous et si j'en oublie pardon. Dernier mot j'espère que tout à l'heure au terme de ce voyage où il y aura j'espère toutes sortes de choses des surprises aussi peut-être ou des idées nouvelles j'espère qu'au terme de ce voyage qui est un voyage dans les paroles mais aussi sur les écrans les écrans également du web puisque tout est retransmis sur plusieurs supports j'espère que tout à l'heure donc nous serons peut-être plus pauvres plus pauvres de grosses certitudes confuses plus pauvres de fausses illusions plus pauvres de préjugés et éventuellement un peu plus riches d'idées de points de vue de perspectives et éventuellement d'avenir c'est en tout cas tout le mal que je noue et je vous souhaite j'appelle maintenant à la tribune pour qu'ils viennent me rejoindre et que nous ouvrions ce forum Philippe Descola Axel Brodier et Catherine Clément et le temps qu'ils arrivent je vais changer de place et pendant non il n'est pas bon c'est bien c'est bien oui pendant que chacun des intervenants de cette première séance s'installe je voudrais dire quelques mots de ce que va être l'ensemble de la séance de ce matin on va commencer par se demander ce que contiennent ces notions richesse pauvreté c'est une question qu'on ne se pose pas tellement souvent ça paraît évident ça paraît immédiat nous savons spontanément ce que ça signifie d'être riche ce que ça signifie d'être pauvre et pourtant je pense à un philosophe tout à fait oublié aujourd'hui ou presque oublié qui s'appelait Émile Gobelot et qui dans les années 1910 1920 a eu une phrase qui me paraît toujours utile il dit les philosophes disent en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser et nous parlons donc de riches de pauvres et bien je vous propose que nous commencions à y penser qu'est-ce que c'est cette notion de richesse ou de pauvreté voilà des notions qui ne sont peut-être pas si simples qui ont une profondeur de champ insoupçonné et une diversité d'acception ce que les français savent ou ressentent ou pressent ou disent dès lors qu'on le leur demande alors pour ouvrir ces débats quelques minutes même deux minutes de vidéo nous avons demandé avec ou plutôt l'équipe d'Alexandra Texier qui s'occupe de la vidéo dans le OCSE et de l'ensemble des images nous avons demandé à des français à votre avis qu'est-ce qu'être riche et vous allez voir ça n'est pas seulement Ong Piksou auquel ils pensent en premier être riche c'est avoir beaucoup d'argent mais ça c'est la réponse que tout le monde donne sinon après être riche ça peut être aussi être riche du coeur donc on parle de ça aussi quelqu'un qui donne aussi et on peut la considérer comme étant riche après on peut être riche culturellement aussi connaître beaucoup de choses c'est de pouvoir se permettre tout simplement après il y a les personnes aisées qui ont un peu d'argent il y a les personnes vraiment riches qui là elles ont tout ce qu'elles veulent parce que la richesse matérielle ça nous tire de bien des ennuis ça évite bien des ennuis j'avouerais que j'ai une préférence pour la culture peut-être pour ce qui est la richesse culturelle et puis la richesse intérieure aussi peut-être avant toute chose je pense que la richesse est soit matérielle pour beaucoup hélas soit humaine soit spirituelle et chacun a sa richesse là où il la trouve et la preuve c'est que beaucoup de gens pauvres matériellement sont très riches humainement et en tout cas c'est une joie de vivre qui n'existe pas chez certaines personnes riches si on parle finance avoir beaucoup d'argent mais pour moi être riche c'est pas ça du tout c'est avoir une qualité de vie qui convient c'est pas seulement la richesse financière c'est aussi la richesse familiale mais aussi amicale tout ça culturelle il y a plein de sortes de richesses je pense que la richesse financière c'est pas notre but dans la vie être riche déjà d'une une certaine liberté une certaine influence mais qui n'est pas positif en fait parce que quelque part être riche c'est pas c'est ne pas être libre surtout dans notre société être pauvre c'est tout à fait le contraire c'est ne ne pas être libre et en fait quand vivre dans une société où moi je passe à côté et personne ne me revoit il y a la richesse l'intelligence la sagesse savoir comprendre les autres les accepter tels qu'ils sont mais aujourd'hui la richesse c'est l'argent je pense que la richesse intérieure d'abord c'est d'essayer de vivre non pour soi mais avec un oeil bienveillant sur les autres sur sa famille d'abord sur les gens en général avec qui on vit plutôt que de penser à soi je pense que la société actuellement est vraiment trop tournée vers elle-même trop matérialiste la vraie richesse c'est d'être capable de vivre dans le bonheur et voilà et vous voyez finalement ce que disent les français dès qu'on leur demande ça affleure tout de suite c'est que riche se dit en plusieurs sens et pauvre aussi mais une série de questions richesse intérieure richesse extérieure humaine ou matérielle toutes ces questions-là arrivent comme ça un peu en vrac je crois qu'il faut commencer à y mettre de la perspective non pas de l'ordre rigide mais quelque chose qui donne plus mettre les points sur les i aller un peu plus loin aller ailleurs dans l'espace dans les cultures ou dans le temps prendre des exemples concrets on le verra tout à l'heure avec la question de l'eau et dans jusqu'à 10h30 et bien sûr il y aura de la discussion et des débats avec vos remarques et questions tout à l'heure nous allons d'abord écouter trois exposés le premier est celui de Philippe Descola qui est anthropologue qui est professeur au collège de France qui dirige le laboratoire d'anthropologie sociale qui a succédé à cette chaire alors sa chaire s'intitule chaire d'anthropologie de la nature mais il a succédé au collège de France en anthropologie à Claude Lévi-Strauss et à François Zéritier il est aujourd'hui je le dis d'utile rougir l'anthropologue français vivant le plus lu et le plus commenté dans le monde et auteur de nombreux ouvrages notamment par-delà la nature et la culture aux éditions Gallimard et il a bien voulu nous faire l'honneur d'ouvrir ce forum en nous parlant des biens de subsistance et des biens de prestige les richesses marchandes et non marchandes alors voilà je crois que ce que j'aurais envie de vous d'attendre d'écouter de vous Philippe Descola c'est notre première idée quand on dit quelqu'un il est riche comme on dit à la campagne c'est qu'il a du bien ou s'il est pauvre il n'a pas de bien mais est-ce que ces biens là sont les seuls merci Roger Paul droit comme le le micro trottoir que nous venons de voir la montrer les définitions de la richesse et de la pauvreté varient mais elles reviennent quand même beaucoup à cette idée que nous avons pris l'habitude d'assumer au fond qu'on soit la richesse en termes d'abondance de biens consommables et aliénables et la pauvreté par leurs défauts à l'échelle soit d'un individu d'un groupe de personnes ou même d'une nation or c'est oublié le fait que pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité et encore à présent dans des sociétés beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense d'ordinaire il n'existait pas de marché des biens de consommation courante et des moyens de production notamment de la terre du travail et des outils c'est de cette situation dont je voudrais dire quelques mots non pas pour vanter le retour à un hypothétique âge d'or bien sûr mais pour souligner par contraste le caractère exceptionnel du capitalisme marchand et inciter à mobiliser notre imagination afin de concevoir des systèmes de production et de circulation des biens qui n'engendrent pas les insupportables disparités que nous connaissons aujourd'hui permettez donc à l'anthropologue des sociétés non modernes que je suis de rappeler deux évidences d'abord dans nombre de ces sociétés des mécanismes empêchent un accès inégal aux biens de consommation courante et empêchent donc une stratégie d'accumulation de ces biens entre les mains de quelques-uns ensuite dans les cas où des disparités de statut sont signifiés par la possession de richesses ces richesses sont en général formées de biens de prestige c'est-à-dire des objets réputés précieux qui ne peuvent pas s'échanger contre des biens de subsistance voyons de plus près ces deux situations et commençons par les mécanismes homéostatiques qui empêchent une accumulation excessive de biens de subsistance par les plus habiles les plus chanceux ou les plus travailleurs je n'en évoquerai ici que deux très brièvement d'une part la stabilité des temps de travail et d'autre part la redistribution concernant le premier mécanisme l'anthropologue américain Marshall Salins avait déjà attiré l'attention il y a plus de 40 ans sur le paradoxe apparent que les sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporains étaient les seules vraies sociétés d'abondance pour reprendre ces termes car ils consacraient une faible part de leur temps quotidien entre 3 et 6 heures en moyenne à assurer leur subsistance laquelle était très supérieure en qualité et en quantité à celle de la plupart des sociétés paysannes il soulignait ainsi le fait que je le cite les chasseurs-cueilleurs travaillent moins que nous le faisons que leur quête de nourriture loin de constituer un travail continu est intermittente pleine de loisirs et comporte une part plus importante de sommeil durant la journée que dans n'importe quelle autre condition sociale voilà des gens qui font beaucoup la sieste j'ai montré la même chose pour une société de chasseurs et d'horticulteurs sur brûlis de la haute amazonie les atchoirs qui allouent un peu moins de 3 heures par jour en moyenne à se procurer leur subsistance pour un résultat en matière de nutrition d'un adulte qui est très supérieur aux recommandations de la FAO or les atchoirs n'ont pas conscience qu'ils s'imposeraient un seuil temporel de travail à ne pas dépasser d'autant qu'il s'agit évidemment d'une moyenne calculée sur plusieurs individus et sur des longues durées c'est plutôt qu'ils sont réticents à consacrer moins de temps aux autres activités qui ne concernent pas directement l'approvisionnement alimentaire et cette limite implicite à l'augmentation de la durée de travail a aussi été mise en évidence par l'étude extrêmement intéressante que Richard Salisbury a consacrée à un peuple de Nouvelle-Guinée les Sianais il a pu observer la période de transition entre les outils de pierre et les outils métalliques et il a montré que l'usage des outils métalliques avait permis de diviser par deux à trois et demi le temps consacré par les hommes aux opérations d'abattis ce sont des horticulteurs qui se brûlent ils coupent la forêt une fois que la forêt a été coupée et brûlée ils plantent ensuite des ignames des patates douces etc or ce temps économisé qui est très important ne fut pas employé à ouvrir des jardins plus grands de façon à augmenter la production mais à passer plus de temps à des activités non productives notamment des grands rituels et aussi la guerre autrement dit les limites implicites qui sont fixées à l'intensification du travail par la durée contribuent dans ces sociétés à maintenir les productions dans un cadre qui n'est pas favorable à l'accumulation de biens de subsistance examinons à présent les mécanismes homéostatiques qui fonctionnent en aval de la production on peut les regrouper sous l'étiquette générale de redistribution même s'ils sont de nature très diverse dans la majorité des sociétés de chasseurs-cueilleurs d'abord le produit de la chasse est d'emblée réparti soit directement par le chasseur soit par un homme chargé de cette tâche il est réparti entre les membres du groupe local et cet impératif du partage est un leitmotiv dans la littérature ethnographique sur les chasseurs-cueilleurs il oblige d'ailleurs parfois des conduites d'évitement si l'on est d'humeur mesquine ainsi des personnes vont cacher un bien qu'elles valorisent pour ne pas avoir à le donner si d'aventure on le leur demandait ou bien elles vont se dissimuler au regard afin de manger quelque chose en paix donc dans la plupart des sociétés non marchandes c'est à dire dans lesquelles les biens de subsistance et les facteurs de production ne sont pas aliénables la redistribution des produits alimentaires suit les voies des rapports de parenté ou de solidarité segmentaire de sorte qu'il est à peu près impossible et de se trouver tout à fait dépourvus de ressources alimentaires et de pouvoir les accumuler de façon déraisonnable on doit compter aussi dans les mécanismes redistributifs des grands systèmes de dons agonistiques dans lesquels des hommes puissants captent les ressources d'une faction d'une lignée ou d'une maison pour les distribuer de façon ostentatoire lors de cérémonies qui permettent de mettre en scène leur prodigalité et qui assure leur renom les biens donnés sont souvent des objets de prestige mais il arrive aussi que ce soit des biens de subsistance particulièrement prisés par exemple en Nouvelle-Guinée les cochons qui sont de la sorte soustraits à la consommation du groupe qui les a produits et accumulés enfin jouent aussi un rôle redistributif certaines fonctions qu'il est impossible de refuser lorsqu'on vous les propose et qui obligent à une générosité sans faille il en va ainsi par exemple du système des cargos dans les communautés indigènes du Mexique et des Andes qui sont des charges politiques et religieuses cycliques confiées à des notables et qui les contraignent à organiser des cérémonies dispendieuses dans lesquelles il dilapide les maigres richesses qu'ils étaient parvenus à amasser tous ces mécanismes assurent une sorte de péréquation des inégalités éventuelles dans l'usage et dans la possession des biens de subsistance qui rendent inconcevables des écarts ostensibles de richesse et de pauvreté et donc qui rendent inconcevables aussi par définition les valeurs que ces deux notions représentent lesquelles sont du reste généralement absentes du vocabulaire des sociétés non marchandes car richesse et pauvreté n'existent pas dans un très grand nombre de langues dans une société où j'ai travaillé en Amazonie il n'est absolument impossible de traduire ces deux notions mais il y a plus dans la plupart des sociétés non marchandes où il existe des disparités de positions sociales fondées sur la richesse cette richesse elle est constituée de biens de prestige et non de biens de subsistance cette distinction entre types de biens fut initialement proposée par une anthropologue américaine Cora Dubois ou Dubois dans les années 30 qui a étudié une société de chasseurs pêcheurs cueilleurs de la côte pacifique des Etats-Unis Les inégalités marquées dans la richesse et dans l'influence politique que connaisse cette société non agricole donc lesquelles pouvaient aller jusqu'à l'esclavage pour dette ne portaient pas sur les biens de consommation courante mais sur des objets précieux les biens de consommation courante et notamment l'alimentation étaient abandons et accessibles à tous tandis que les second les objets précieux depuis les formules rituelles jusqu'aux femmes ne pouvaient être obtenus que par l'intermédiaire d'une monnaie de coquillage et faisaient l'objet d'une compétition acharnée et ils n'étaient surtout jamais échangeables contre des biens de subsistance donc bien de prestige et bien de subsistance circulaient dans des sphères dans des circuits complètement différents et parfaitement étanches donc contrairement à la robinsonade de Ricardo la formule et de Marx qui imaginait un chasseur primitif échangeant avec un chasseur primitif en calculant la convertibilité de leurs produits respectifs le pêcheur Tolowa Toutoutni ne pouvait nullement céder son poisson contre des monnaies de coquillage et acheter ensuite de la viande avec cela à la différence donc de l'économie marchande dans laquelle la monnaie intermédiaire et résultat des transactions sur les biens de subsistance peut-être thésaurisée et permet d'acquérir du prestige la monnaie et la subsistance étaient ici complètement découplées Les recherches en anthropologie économique ont établi par la suite que ces circuits cloisonnés et hiérarchisés de circulation des biens étaient extrêmement communs dans les sociétés non marchandes Paul et Laura Bohanan par exemple ont montré comment chez les Thives du Nigeria les biens étaient répartis en trois sphères d'échange spécialisées qui incarnaient chacune un univers d'objets et un univers de valeurs différents Les biens de subsistance appelés Yag les aliments les outils les ustensiles les matières premières produits localement circulaient par troc dans des marchés libres Les biens de prestige chaque bar représentait une catégorie composite comprenant les esclaves le bétail les chevaux les charges rituelles les barres de cuivre des magies des médicaments etc. et ils s'échangeaient les uns contre les autres à des taux fixes les femmes enfin s'échangeaient dans le cadre d'un système de mariage très complexe entre des groupes lignagés et l'irruption avec la colonisation britannique de la monnaie comme un équivalent généralisé fut rapidement perçue par les tives comme un facteur de perturbation de sorte qu'ils essayaient de confiner la monnaie dans une quatrième sphère d'échange autonome au sein de laquelle elle n'était convertible que contre elle-même et contre les biens européens importés comme vous pouvez l'imaginer la tentative filon-feu donc la diversité et le cloisonnement des modes de circulation des biens dans les sociétés non modernes ont ainsi eu pour conséquence fondamentale de soustraire les éléments nécessaires à la vie du jeu de la compétition et de l'acquisition des richesses et de ce fait les disparités sociales les disparités de situation que de très nombreuses sociétés non modernes connaissent ne condamnent pas pour autant ceux qui sont faiblement pourvus en biens de prestige à une existence précaire les inégalités les plus dramatiques sont apparues lorsque la compétition sociale s'est déplacée de l'acquisition des objets rares et valorisés vers l'accumulation sans frein des biens de consommation et des moyens de les produire dans le cadre d'un marché où tous les biens et tous les services étaient interchangeables par l'intermédiaire de la monnaie les monnaies primitives ne permettent pas cela les monnaies primitives ne s'échangent jamais contre la terre et du travail et leur thésaurisation n'introduit pas entre ceux qui en possèdent et ceux qui en sont démunis la terrible disparité vitale qui sépare les riches et les pauvres dans les sociétés marchandes capitalistes le premier penseur de l'économie Aristote fut le témoin éminent des débuts de l'économie de marché en Grèce et c'est sans doute parce qu'il avait à l'esprit les bouleversements de la production marchande que la production marchande tout au moins menée systématiquement pour le profit commençait à provoquer dans l'équilibre de la cité grecque à Athènes qu'il opposa deux formes d'économie ce qu'il appelait l'art naturel d'acquérir d'une part et ce qu'il appelait la crématistique mercantile l'art naturel d'acquérir c'est l'activité normale pour lui pour Aristote de l'unité domestique tournée vers la production agricole afin de satisfaire ses besoins tandis que la crématistique mercantile qui est une activité pour Aristote artificielle est un art d'acquérir en recherchant exclusivement le profit et qui de ce fait je le cite ne met point de limite à la richesse je pense que son diagnostic sur les dangers que la production marchande pour l'échange fait courir aux liens sociaux est toujours d'actualité je vous remercie très vivement Philippe Descola d'avoir d'abord tenu tant faire tenir tant de choses en si peu de temps et de minutes j'ai appris grâce à vous qu'il y a des sociétés où richesse et pauvreté ne se disent pas et où s'il y a compétition hiérarchie et en un sens inégalité dans un registre symbolique personne ne meurt de faim ou ne se trouve totalement humainement et physiquement pris au dépourvu alors bien évidemment et ce sera pour le débat tout à l'heure j'aurais envie de vous demander quelles leçons pourrions-nous en tirer et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui ici et maintenant dans notre société de ce que vous venez de nous apprendre mais nous allons poursuivre notre voyage et le poursuivre cette fois dans le temps dans un temps proche l'Europe et la France des dernières générations avec une historienne Axelle Brodier-Dolino qui est normalienne agrégée docteur chercheur au CNRS et qui axe ses recherches sur les questions de l'humanitaire elle a écrit une histoire du secours populaire une histoire des maus et je crois qu'elle va nous montrer comment une autre facette de ces notions de richesse et de pauvreté dans l'histoire récente de la France et de l'Europe comment richesse et pauvreté peuvent changer peut-être de sens en fonction des styles d'action qui sont engagés comment les représentations évoluent et que sous le même mot les mêmes termes il y a des notions sensiblement différentes le titre de son intervention est aider les pauvres lutter contre la pauvreté l'évolution des associations face aux inégalités merci beaucoup ça sera aussi un peu sur les pouvoirs publics parce que l'objectif de cette intervention c'est sinon de proposer des réponses du moins au moins des éléments de réflexion sur trois aspects du thème qui me semble proposé dans ce forum et qui seront les trois petites parties de l'intervention je vais voir si je m'excuse de la bête c'est à dire en quoi d'abord la notion de pauvreté est réellement historiquement complexe parce qu'elle évolue sur le long terme à la fois dans sa matérialisation mais aussi dans la façon dont elle est pensée la deuxième chose en quoi les associations de solidarité ont été depuis 1945 en particulier réellement motrices dans l'évolution du rapport au plus pauvre avec une volonté de moindre stigmatisation une volonté d'atténuation des formes de domination une volonté de rendre les pauvres riches d'eux alors on va voir riches de quoi et dans un troisième temps comment les associations de solidarité tentent aussi et là non sans difficulté non seulement d'aider les pauvres mais aussi de lutter contre la pauvreté et là il me semble qu'il y a un distinguo à faire parce que c'est pas du tout la même chose et c'est évidemment beaucoup plus difficile de lutter contre la pauvreté que d'aider les pauvres et donc en fait derrière c'est comment se redéfinit peu à peu depuis les débuts du 20ème siècle vivre ensemble avec un petit powerpoint pour ceux qui ont une mémoire plus visuelle qu'oral alors d'abord les grandes lignes historiques du traitement de la pauvreté pour montrer comment on a beaucoup évolué c'est vrai qu'au delà des évidences partagées c'est en fait très difficile de définir ce qu'est la pauvreté et notamment parce qu'il me semble que ce qui a été longtemps pensé c'est pas tant la pauvreté que quelle est la place du pauvre dans la société entendue de façon assez floue et autrement dit que doit englober l'assistance et en fait pour aller très très vite de l'ancien régime au début du 20ème siècle la question qui se posait c'était surtout de savoir si le pauvre pouvait être considéré comme responsable ou non de sa situation s'il méritait l'assistance ou pas de la société et vous avez deux critères fondamentaux dans ce partage de ce qu'on appelait les bons pauvres et les mauvais pauvres d'une part est-ce que vous êtes capable de travailler vous êtes capable de travailler et bien vous allez travailler et sinon vous relevez de l'enfermement ou du dépôt de mondicité ou de sévices corporels ça a été extrêmement loin là vous avez des photos de dépôt de mondicité du 19ème siècle et par contre les invalides qui eux ne sont pas capables de travailler les femmes en couche les vieillards les infirmes les incurables etc eux méritent l'assistance et d'autre part le deuxième critère c'est le lieu de résidence est-ce que vous êtes d'ici ou est-ce que vous êtes d'ailleurs vous êtes d'ici vous avez droit à l'assistance vous êtes d'ailleurs qui commençait par le petit village d'à côté et bien vous n'avez pas le droit à l'assistance et vous allez voir ailleurs et enfin l'assistance a aussi beaucoup relevé jusqu'au 19ème siècle de la religion des congrégations des oeuvres etc donc en fait du domaine privé de l'aumône religieuse parce que le pauvre était vu comme l'image du Christ souffrant et du coup aider les pauvres ça permettait de concrétiser très directement l'aide au prochain qui est prôné dans la Bible donc de gagner son salut et d'où ce quasi-monopole de la pauvreté par les oeuvres laïques et congréatives donc se vivre ensemble jusqu'au 19ème siècle il était très moralisant et à fondement très religieux il y a un changement extrêmement important à la fin du 19ème siècle qui s'appelle l'assistance républicaine et cette assistance elle consiste à passer de ce qu'un juriste de l'époque a appelé de façon très éloquente du devoir de charité au droit à l'assistance c'est-à-dire que la république la troisième république qui se développe dans les années 1870-1880 l'objectif c'est effectivement de lutter contre les oeuvres religieuses qui ont le monopole de l'aide aux pauvres mais aussi elle a des fondements très philanthropiques très solidaristes et donc l'objectif c'est de maintenir la cohésion sociale non plus par la religion non plus par le traitement coercitif mais en empêchant les ouvriers de tomber dans la pauvreté et donc pour ça évidemment ça permet d'éviter les révoltes de glisser vers le communisme et donc on a un nouveau développement du vivre ensemble cette fois davantage par l'intégration sociale et l'intégration politique et donc c'est tout ce qui va être les grandes lois d'assistance républicaine de 1893 1905 etc sur l'aide aux malades indigents sur l'aide aux vieillards infirmes et incurables je ne développe pas mais du coup pour mettre en oeuvre ces nouvelles lois d'assistance il y a nécessité de penser beaucoup plus rigoureusement ce qu'est la pauvreté de fixer des seuils de fixer des plafonds de revenus qui sont régulièrement revalorisés et de glisser vers un traitement qui soit progressivement moins moralisant mais ceci dit il ne faut pas se voiler la face quand vous regardez les montants les montants des pensions d'assistance à cette époque là c'est juste absolument dramatique c'est absolument symbolique et il n'y a pas du tout de quoi vivre il n'y a même pas de quoi survivre et enfin le troisième tournant c'est le tournant du second XXe siècle qui est en fait le tournant des Trente Glorieuses parce que ce tournant est double d'une part vous avez un élargissement des publics couverts par l'assistance on est en période de prospérité donc la situation de pauvreté devient scandaleuse et donc on va élargir l'assistance aux handicapés aux personnes âgées aux immigrés on va revaloriser considérablement les montants donc cette fois-ci on peut pas seulement survivre mais commencer à vivre de l'assistance et puis il y a surtout la volonté de penser la pauvreté dans une pluralité de dimensions c'est-à-dire pas du tout seulement monétaire mais dans son rapport à l'allologement à la santé à l'alphabétisation à la culture et en France vous avez un très grand rôle du père Grézanski dont vous avez ici la photo et de l'association ATD Carmond et Jean-Paul Delevoye rappelait en introduction le rôle de son fameux rapport de 87 au Conseil économique et social qui a donné naissance au RMI de 88 et l'idée de Grézanski c'est de montrer je cite que le pauvre n'est pas un riche avec de l'argent en moins c'est un autre homme et donc qui justifie un traitement spécifique dans une pluralité de dimensions et donc aujourd'hui la pauvreté dépasse la dimension monétaire au profit d'approches beaucoup plus riches beaucoup plus processuelles beaucoup plus pluricausales d'où les succès des termes d'exclusion de vulnérabilité aujourd'hui qui sont très différents des termes beaucoup plus monétaires de pauvreté et précarité Deuxièmement et j'irai plus vite comment depuis 1945 les associations sont motrices des grandes évolutions on découle tout droit d'ATD je ne sais pas si vous savez mais on a en France un renouvellement extrêmement important à partir de 1945 du paysage associatif les vieilles oeuvres déclinantes laissent place à une nouvelle génération qui sont les grosses associations d'aujourd'hui 1945 le secours populaire le secours catholique les petits frères des pauvres 1949 Emmaüs 1956 ATD Carmonde auquel on pourrait ajouter 1939 la Cimade etc donc ces grosses associations d'aujourd'hui qui sont pour la plupart d'origine chrétienne elles sont novatrices pourquoi ? pour au moins quatre raisons qui relèvent toutes d'une nouvelle conception du vivre ensemble la première c'est que c'est les seuls à avoir la capacité de répondre aux nouveaux problèmes de la pénurie et des questions de sortie de guerre la pénurie les rationnements la crise du logement vous connaissez Emmaüs et l'abbé Pierre la pauvreté des personnes âgées des bidonvilles etc mais aussi parce qu'elles ont une nouvelle approche qui est beaucoup plus de faire avec le pauvre que de faire pour lui et donc l'abbé Pierre va aller faire avec les chiffonniers Vrezinski va aller faire avec les personnes des bidonvilles avec il va s'installer dans les bidonvilles c'est pas symbolique donc il y a un nouveau rapport qui s'installe entre le riche et le pauvre qui n'est plus ce rapport de charité traditionnelle verticale qui est un peu caricaturale et condescendante mais qui était quand même véritablement prégnante un rapport plus égalitaire plus empathique plus compassionnel et puis parce que ces associations vont avoir une vraie volonté de restaurer aux plus démunis leur dignité à Emmaüs c'est tout ce qui est la dignité par le travail à Emmaüs l'idée c'est de redonner ne pas tant de quoi vivre qu'une raison de vivre donc dignité par le travail à Tédé Carmonde dignité par l'autonomie par la parole par l'expression par la culture les petits frères des pauvres leur slogan c'est des fleurs avant le pain etc. donc vous voyez bien qu'il y a une nouvelle volonté de rendre les pauvres riches d'eux alors riches d'eux pas nécessairement de richesse monétaire mais riches d'autres choses et c'est par exemple tout ce qui est le miracle des communautés Emmaüs de remettre celui qui n'a plus rien en situation de donner donc il y a une nouvelle approche un nouveau souci de restaurer l'humain au delà de la pauvreté monétaire et puis parce que ces associations elles ont aussi ah j'en ai loupé une un vrai souci de dénoncer les situations dramatiques là vous avez une petite image en bas sur l'appel de l'abbé Pierre cette capacité d'interpellation des associations elle est très nouvelle et elle ne va pas changer jusqu'à aujourd'hui donc de faire bouger les pouvoirs publics et puis petit à petit c'est la fin de cette partie il y a aussi une découverte quand même qu'on est d'autant plus dans les 30 glorieuses parce que la découverte n'est pas tant finalement en France qu'au delà des frontières en particulier au sud et donc il y a une mondialisation une ouverture vers le tiers monde là vous avez des images du Biafra mais je peux vous sortir celle du Sahel etc. c'est toutes les mêmes et donc un développement de l'humanitaire d'urgence et de développement dans ces années 60-70 qui décentre le regard en termes de pauvreté et qui enrichissent un peu l'approche et enfin troisième toute petite partie est-ce qu'on peut passer de l'aide aux pauvres à la lutte contre la pauvreté là le tournant il me semble qu'il est dans les années 70 avec la crise économique et sociale avec la fin des 30 glorieuses avec le début des 30 piteuses avec la redécouverte en France des SDF des morts de froid des nouveaux pauvres et depuis les années 80 d'un taux de chômage structurellement haut et de l'emploi précaire et donc les associations vont d'abord avoir une logique d'urgence il y a des gens qui meurent de froid il y a des gens qui meurent de faim et bien on va donner et donc dans les années 80 les associations vont être dans une logique très très palliative une logique quantitative une logique distributive pardon j'ai été trop vite avec ma petite zapette et les associations qui se créent dans les années 80 c'est quoi ? c'est les restos du coeur c'est les banques alimentaires mais ça c'est du vivre ensemble dans une logique de solidarité immédiate qui est extrêmement importante quand quelqu'un meurt de froid en bas de chez vous il faut faire quelque chose mais ça ça n'est pas lutter contre la pauvreté c'est juste aider les pauvres et donc depuis les années 90 les associations cherchent des solutions et on en vient à des traitements d'une part beaucoup plus curatifs qui sont l'idée d'aller aux causes même de l'exclusion pour aller comprendre les problèmes et pour y remédier les trois grands enjeux c'est le logement la santé l'insertion professionnelle donc il y a un très gros travail de ces associations dessus et il y a aussi tout ce qui relève du traitement politique là vous avez les campagnes absolument magnifiques de la fondation Abbé Pierre des campagnes d'affiches l'idée c'est d'aller vraiment dénoncer auprès des pouvoirs publics les causes c'est ce qu'on pourrait appeler la fonction tribunicienne que le parti communiste a perdu et que les associations reprennent parce que là c'est l'abbé Pierre qui le disait il faut se faire la voix des sans voix parce que le pouvoir est aveugle et la misère est muette et donc il y a vraiment une volonté de faire changer les lois et puis il y a toujours cette vision de la pauvreté élargie à l'ensemble de la planète l'humanitaire d'urgence et de développement est extrêmement important aujourd'hui et il a pris aussi les formes de la terre mondialisme du commerce équitable de l'accès à l'eau des placements éthiques etc. donc deux mots de conclusion pour dire que les choses ont énormément changé et aussi mal elles vont extrêmement mal mais elles vont quand même considérablement mieux qu'elles l'ont été au début du XXe siècle et même au début des années 50 ou 60 on a fait des progrès considérables en termes d'allocations en termes d'approche quantitative humaine etc. mais ça reste beaucoup plus difficile de lutter contre la pauvreté que d'aider les pauvres ça suppose un traitement bien plus en profondeur et des moyens que la crise économique et sociale et bien évidemment hypothèque très fortement puisque le vrai moyen en fait c'est de créer des emplois et donc là ça débouche sur une question politique qui ne nous appartient pas de traiter mais qui confronte à la fois les individus les associations et les pouvoirs publics aussi bien intentionnés soient-ils à leur propre limite je vous remercie Merci vivement Axel Brodier-Dolino pour cet éclairage à la fois historique mais qui aboutit sur des questions tout à fait actuelles je résumerai votre conclusion peut-être à ma façon en disant tout va mal mais mieux ce qui est simple mais n'est pas tout à fait faux mais surtout vous nous avez fait comprendre comment l'impact des représentations et des actions collectives est tout à fait en interdépendance alors la question de savoir ce que cela devient aujourd'hui en 2013 et ce que ça va augurer de perspectives d'avenir nous y reviendrons au cours du débat mais aussi toute la journée avec Catherine Clément nous allons aborder une autre question tout à fait pratique concrète et mondiale la question de l'eau mais concrète alors que c'est une philosophe qui parle je crois qu'il est important de savoir que les philosophes ne sont pas simplement des êtres d'idées ou des gens éthérés ou qui rêvent dans les nuées mais qui s'occupent aussi de choses aussi pratiques et directes et vitales que l'eau Catherine Clément est normalienne elle est agrégée et docteure elle aussi elle est philosophe romancière professeure journaliste auteur d'une oeuvre à la fois philosophique et romanesque très diverse et très ample aujourd'hui elle travaille au Quai Branly ça a été une grande amie de Claude Lévi-Strauss auquel elle a consacré plusieurs livres elle a notamment vécu en Inde et en Afrique c'est pourquoi aussi elle va nous parler de l'eau je présente très succinctement chacun des intervenants puisque vous avez plus de détails bibliographiques et biographiques dans la brochure qui est à votre disposition et je me souviens que Ricardo un des fondateurs de l'économie disait que l'eau et l'air étaient sans prix tout simplement parce que c'était des matériaux qui existaient en quantité illimitée la nature fournissait de l'air et fournissait de l'eau à profusion et du coup il n'y avait pas de prix possible puisque la quantité était infinie ça n'est évidemment plus le cas et Catherine Clément va nous en parler la question de l'eau oui je rentre si je vous ai bien compris cher Roger Poldroy dans la catégorie des ratons laveuses donc je vais ça tombe bien puisque je lui parlais des eaux douces je ne prétends pas apporter ici plus qu'un témoignage sur un bon nombre d'années passées en Inde quand on part en poste officiel en Inde on reçoit une fiche de poste sur laquelle il est écrit en grosse lettre rouge Inde risque sanitaire maximum et donc interdiction de boire quoi que ce soit d'autre que de l'eau minérale ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau potable en Inde le danger d'ailleurs nommé dans la fiche de poste amibia dysenterie hépatite A et B choléra typhoïde vous me direz rien de tout ça n'est mortel enfin quand même ça fait un paquet de maladies je ne compte pas les maladies transmises par des moustiques parce qu'elles ne font pas partie du lot à l'époque je parle de la décennie 1990-2000 on avait une bonne évaluation des critères de richesse dans la liste de la dot minimale que la fiancée devait apporter aux fiancées la dot qui ravage toujours l'Inde qui est une institution extrêmement nocive la dot avait été interdite dans les années 60 et avait été à l'apport financier d'argent on avait substitué une liste de biens matériels donc ça c'est un bon critère du minimum de la richesse de la toute petite pour choisie aux limites de la pauvreté la liste de biens matériels à l'époque c'était le réfrigérateur la télévision le scooter le froid reste un indicateur de luxe absolument incroyable on se souvient avoir vu dans le salon d'un gouverneur à Benares c'est l'équivalent d'un préfet un réfrigérateur qu'il avait ramené d'Amérique dont il était très fier il trônait au milieu du salon et il l'osait admirer il y a 4 ans encore en Inde à Benares toujours quand il faisait 45 à l'extérieur le McDo du coin car il y a un McDo végétarien bien sûr à Benares était climatisé 45 à l'extérieur à 18 c'était le luxe inutile de vous dire qu'on y reste 2 secondes on s'est aperçu dans les années 80 que ces listes de mariage avaient pour conséquence des épidémies de meurtres absolument considérables pour peu que l'un des objets de la richesse supposée ne soit pas rentré dans la famille du fiancé ou du marié la belle-mère ou le mari arrosait d'essence la jeune mariée et il mettait le feu et puis il se remariait ça faisait un objet de plus dans la liste c'est ce qu'on a appelé le phénomène des Dory Murders dans tout ça il n'est toujours pas question d'eau les grands chantiers de l'époque je parle de l'époque de Rajiv Gandhi comprenaient l'informatisation de l'Inde qui a été un vrai succès et la mise en place de lignes téléphoniques extrêmement coûteuses que le portable a rendu presque inutile et en revanche dans ces années-là quand j'y vivais on a découvert des rats crevés dans les citernes de Nudeli aujourd'hui les chantiers c'est plus l'informatique c'est fait c'est concentré sur le réseau autoroutier autoroutier qui grandit à une vitesse absolument stupéfiante et dans des conditions absolument magnifiques il n'est toujours pas question d'eau alors c'est à Bénarès que j'ai le mieux compris pourquoi il n'y avait pas d'effort sur l'eau parce que la question n'est pas technique elle est métaphysique l'obstacle est métaphysique et c'est plus compliqué ça mon maître en la matière que Roger Pauldroit a connu s'appelait Vir Badramnichra il était grand prêtre du temple du singe divin le dieu Hanuman et également professeur en dépollution des eaux douces à l'université de Bénarès son histoire est tout à fait significative je vais simplement vous la raconter le titre de grand prêtre est héréditaire depuis le 16ème siècle voilà un homme qui a donc pris ses fonctions quand ses parents sont morts d'un accident de la route à 11 ans prend son premier bain sacré dans le fleuve le Gange prendre un bain sacré dans le Gange ça veut dire qu'on avale 7 gorgées d'eau tous les matins qu'on recrache certes mais enfin l'eau il en pénètre dans le corps premier bain d'eau sacré à 11 ans poliomyélite et typhoïde il en est resté très handicapé toujours grand prêtre et toujours obligé malgré son handicap de descendre 120 marches jusqu'aux Ganges en les remontant à pied tous les matins là il a compris que son fleuve Ganga dont il était le garant de la pureté des eaux était également extraordinairement dangereux il a donc décidé de devenir parallèlement à sa charge enseignant en hydraulique puis en dépollution des fleuves ensuite il a enseigné grâce à des fonds scandinaves un petit laboratoire sur les quais de Bénarès où il faisait afficher chaque jour le taux de coliformes féco je vous remercie pardon ça va être un peu choquant à partir de là mais je crois qu'on entre dans la réalité des choses l'affichage des coliformes féco le taux était crevé les plafonds ne dissuadait absolument pas les pèlerins et d'ailleurs lui-même devait toujours prendre son bas dans le fleuve sauf que cette fois il fermait la bouche en l'écoutant parler on comprenait très bien que où était la métaphysique le Gange Ganga en sanscrit est une déesse de la pureté elle ne peut couler que pure il y a même eu des savants américains toqués d'hindouisme qui ont été jusqu'à garantir la pureté de l'eau du Gange en disant qu'il y avait des irradiations mystérieuses radioactives qui la rendaient pure juste là juste à ce moment là alors quand même il faut savoir ce que encore aujourd'hui on jette dans les eaux des fleuves et particulièrement du Gange et surtout à Bénarès donc voilà la liste de ce qu'on y jette les restes des cadavres qui brûlent beaucoup moins bien qu'avant sur les bûchers de crémation à cause de la cherté des bûches de centales obligatoire les femmes qui meurent de la variole qu'on jette sans les brûler les grands yogis parce qu'ils sont tellement sains qu'ils ont déjà tout consumé donc comme ils sont consumés on les jette les enfants de moins de 7 ans qui sont purs par définition et les vaches sacrées donc vous imaginez d'ailleurs qui va à Bénarès sait qu'à certaines périodes de l'année tout ça flotte sur le Gange tous ces cadavres flottent sur le Gange j'ajoute que les eaux usées se déversent directement dans le fleuve et que les coliformes fécaux se trouvent entre autres sur les marches des quais qui sont considérés comme des sanitaires à ciel ouvert les quais du Gange face à ce désastre sanitaire notre ami grand prêtre s'est battu toute sa vie sur plusieurs fronts d'abord pour dissuader les pèlerins de déféquer au bord du fleuve il a enroulé des armées de gamins chargées de rappeler aux pèlerins que la Béesse Ganga était leur mère et qu'il ne fallait pas la souiller ensuite pour débarrasser le fleuve des cadavres il a fait construire en douce parce qu'il n'avait pas le droit de le faire publiquement un crématoire industriel hideux mais utile ensuite il a repeuplé le Gange avec des tortues carnivores il avait même pensé aux crocodiles mais ça pour les massacrer ça devenait dangereux enfin il a fait appel pendant de longues années au gouvernement central de l'Union Indienne pour initier enfin il y a eu des plans des pollutions du Gange il y en a eu à Tirlarigo et il est parvenu juste avant sa mort dans les années 2000 à imaginer des séries de bassins de dépollution obtenus grâce à des plantes dépolluantes plusieurs bassins théoriquement c'est en cours or cette trouvaille de dépollution des bassins était la seule compatible avec ses responsabilités religieuses puisque ça au moins il ne touchait pas à la pureté de l'eau les plantes s'en chargeaient le crématoire il l'a caché toute sa vie qu'il avait été dans la construction du crématoire ça aurait été sacrilège mais ce qu'il disait c'est que cette histoire de pureté du Gange affectait la totalité de l'Inde puisque dans la métaphysique hindoue le moindre ruisseau est un enfant du Gange donc dans tous les ruisseaux on fait ça dans tous les fleuves on fait ça il n'y a donc pas d'eau douce propre en Inde alors à cela s'ajoute quelque chose qui est tout à fait particulier vous me pardonnerez d'entrer dans ces détails à l'heure actuelle l'ONU considère que 670 millions d'Indiens à mon avis c'est sous-estimé qui sont notamment les paysans n'ont accès à aucune eau potable 670 millions c'est un peu plus de la moitié ils sont 1 milliard entre 2 et 300 millions 1 milliard 300 millions disons les paysans alors là il faut retourner je vais passer par le Mahatma Gandhi pour être un peu plus poli le Mahatma Gandhi accordait une très grande importance à ce qu'il appelle la pelle de la nature c'est-à-dire aller déféquer dans les champs déféquer dans les champs c'est très bien on y va avec un pot de laiton empli d'eau pure et puis rien d'autre et donc on se torche il n'y a pas d'autre mot avec la main gauche et de l'eau et de l'eau rien d'autre la main gauche restera impure donc on ne s'en sert pas pour manger mais ensuite rien on se lave un peu avec l'eau et puis rien et puis on continue ses travaux des champs et donc les coliformes fécaux circulent tout à fait librement dans les fils on peut concevoir on a pu voir sur les écrans de télévision une éducation au lavage des deux mains il y avait des écrans publicitaires à l'époque de Rajiv Gandhi qui essayait vaguement d'éduquer à la propreté et à l'hygiène mais le savon dans les champs ça ne marche pas ce qu'on constate à ce moment là c'est que la propreté de l'eau on n'y pense même pas nous à l'eau on boit l'eau du robinet on a soif on n'est pas obligé d'aller acheter de l'eau minérale c'est très rare qu'il y ait un pépin sur ce plan là en Europe dans toute l'Europe mais là-bas la propreté de l'eau n'est même pas elle n'est même pas totalement consciente les indiens sont en gros moi j'avais constaté ça avec mes amis indiens de la classe moyenne supérieure sont malades entre une semaine et dix jours par mois c'est la banalité il n'y a pas de quoi en faire une affaire tout le monde sait que c'est l'eau personne ne pense à y remédier et ça a quand même des effets sanitaires absolument redoutables cette propreté de l'eau comme longtemps le sida apparaît comme technique occidentale très longtemps le sida est apparu comme une maladie propre aux occidentaux j'ai eu quelques empoignades là-dessus avec mes amis brahmanes indiens parce que la vraie pureté elle reste celle des castes supérieures et elle reste celle de la pureté métaphysique donc il faudrait sans doute pour régler le problème mais je pose ça en termes généraux il y a des cas où il faut peut-être promouvoir une laïcisation là en l'occurrence une laïcisation une laïcisation de l'eau douce ça ne va pas de soi de laïciser l'eau dire ben non elle est peut-être pure mais elle n'est pas propre ben non elle est pure elle est sacrée mais elle est sale elle est dangereuse elle est pure et elle est dangereuse arriver à tricoter ces deux brins pour qu'on arrive à quelque chose qui tienne la route en matière de santé publique pour conclure je rappellerai que les Nations Unies ont adopté en juillet 2010 un nouveau droit dont je vous lis le contenu le droit à l'approvisionnement suffisant physiquement accessible et à un coût appordable d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun je vous remercie merci vivement Catherine Clément de nous avoir rappelé à partir de cet exemple extrêmement concret comment finalement les choses sont toujours intriquées l'eau c'est pas simplement de l'eau c'est l'eau prise dans les représentations religieuses sociales et la réalité est faite aussi de ces représentations je pensais en vous écoutant à la seule explication rationnelle que je connaisse concernant le fait qu'on continue à se baigner dans l'eau du Gange c'est Mark Twain si je ne m'abuse qu'il l'avait donné qui disait c'est très simple l'eau du Gange est tellement sale que les microbes ne peuvent pas survivre voilà bon la parole maintenant sur l'ensemble de ces questions est à ceux qui veulent poser des questions ou faire des remarques nous avons nous sommes exactement à l'heure donc nous avons 30 minutes vos questions peuvent s'adresser soit à un des intervenants en particulier soit aux trois je vous demande pour l'enregistrement des débats de bien vouloir vous nommer lorsque vous allez parler merci madame oui bonjour ça marche ça marche je crois malheureusement je suis arrivée très en retard surtout après ce qu'a dit cette jeune femme de CNRS et on sait tous que le CNRS c'est un honneur français je suis arrivée très en retard mais j'ai noté quelque chose que j'ai trouvé très intéressant madame vous dites que pour résoudre la pauvreté il faut trouver des emplois ô combien intéressant mais quand on va en Afrique etc je crois que ça va au delà des emplois quand on voit cette pauvreté il me semble que c'est au delà des emplois c'est carrément de la survie voyez ce que je veux dire il faudrait les aider à survivre alors vous allez dire leur aider à faire de l'agriculture même s'ils ne la vendent pas c'est comme de l'emploi j'aimerais que vous développez ça parce qu'on pourrait peut-être penser que même s'il n'y a pas de vente de troc c'est de l'emploi j'en sais rien merci madame la deuxième question madame parce que vous vous étiez ô combien intéressante dans cette histoire d'eau alors vous dites que en réalité ils se polient terriblement parce qu'ils se baignent dans l'eau qui a un caractère spirituel et ils absorbent l'eau c'est ça c'est ça ce que vous expliquez merci beaucoup merci peut-être répondre oui oui les hindous qui sont qui sont 900 millions sur 1 milliard 200 millions 200 à 300 millions d'habitants les hindous pratiquants ils sont fort nombreux doivent se baigner dans l'eau sacrée dans un fleur et en avaler cette gorgée qu'on recrache après alors on avale on recrache mais enfin il passe quand même de l'eau voilà est-ce que vous voulez répondre sur la question des emplois ou en un mot on prend plusieurs questions d'accord je voulais simplement monsieur le président je suis Ali Kamel président du conseil économique et social franco-égyptien je voulais dire qu'en Egypte le fleuve le Nil il y avait les belarzioses qui étaient endémiques c'est à dire que quelqu'un qui n'attrapa la belarziose il n'est pas normal c'était normal qu'il y ait ce qu'on appelle uriner le sang à la fin c'était presque normal dans les villages du delta et maintenant avec le projet de Théodore Belhars l'institut de Théodore Belhars l'allemand qui est venu vivre en Egypte on a supprimé la belarziose en Egypte récemment c'est à dire qu'on est resté avec la belarziose une maladie endémique qui est en Egypte et au Japon qui est causée par une germe geste somaïase grâce à la collaboration entre l'Allemagne et l'Egypte on peut dire que la belarziose s'est terminée de même l'eau stagnante c'est à dire que la belarziose attaque les êtres humains dans l'eau qui ne bouge pas donc en réalité ce que je veux dire la question est simple la collaboration entre euro-méditerranéen entre l'Europe et ces pays comme l'Inde et comme l'Egypte peut apporter des éléments positifs merci bon il n'y a pas de questions c'était votre remarque vous voulez dire ça a été fait ça pourrait être fait ailleurs voilà d'autres monsieur Bertrand Harou du mouvement Emmaüs d'abord merci aux trois ratons laveurs parce que leurs interventions étaient très complémentaires j'en aurais une plus particulière j'ai beaucoup apprécié l'évolution de l'histoire des associations telle que vous l'avez résumée en si peu de temps mais allons au cœur du sujet il y a l'avant 45 l'après 45 tel que vous l'avez synthétisé j'aurais envie de vous poser la question ne croyez-vous pas maintenant qu'il est nécessaire même si c'est déjà engagé peut-être depuis les années 90 d'accélérer la complémentarité entre tous les acteurs associatifs en particulier des grands ONG structurés dont vous avez mentionné certaines d'entre elles au niveau français mais il y en a également au niveau international avec les acteurs publics beaucoup de complémentarités sont en marche acteurs publics acteurs sociaux acteurs associatifs ce qui suppose une complémentarité de langage entre ces acteurs bénévoles et permanents parce que les langages économiques financiers sociaux ne sont pas toujours les mêmes et je pense qu'on a une richesse entre nous à partager là-dessus en arrivant à mieux accompagner les plus pauvres ce qui permettra aux bénévoles et aux permanents d'être plus riches qu'en pensez-vous ? Si vous voulez bien répondre Axel Brodier j'ajoute une question qui vient de me parvenir parce qu'on a des questions qui arrivent par Twitter et par Twitter je ne sais pas pourquoi elles arrivent sur des bouts de papier ça se fait vous voyez bon je ne fais pas de commentaire alors est-ce que les politiques publiques ont suivi les grandes évolutions de l'histoire des associations et sinon pourquoi ? Alors je ne sais si vous prenez toutes les questions à la fois mais il y a celle qui vient de vous être posée il y avait celle sur la question des emplois et de trouver des emplois dans le contexte en particulier de l'Afrique et puis il y a celle-ci sur l'évolution de l'histoire des associations et des politiques publiques et leurs corrélations Merci beaucoup pour toutes ces questions alors pour répondre à la première je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous vouliez dire mais la question de l'emploi évidemment tout ne se résout pas à l'emploi puisque à mon avis un des principaux approches c'est d'avoir montré que la pauvreté ne se réduit pas à la question monétaire et que donc il fallait briser les cercles vicieux à la base donc il y a tout ce que j'ai mentionné sur l'accompagnement scolaire sur la santé sur le logement etc. il n'empêche que je pense que le chômage c'est le môle sur lequel on achope et qui reproduit la pauvreté et qui va faire basculer dans la pauvreté aussi par contre il y a plusieurs façons de créer des emplois s'il y en avait une miraculeuse on le saurait puisque ni la gauche ni la droite n'y arrive véritablement mais je pense alors on peut développer des emplois de proximité chacun de nous peut agir et il y a une initiative qui est assez intéressante je ne sais pas ce qu'elle vaut économiquement parlant mais une proposition d'ATD Carmont qui est en train de circuler en ce moment sur zéro chômeur de longue durée zéro chômage d'exclusion et donc de travailler et identifier le coût du chômeur et à travailler sur prendre le problème autrement je ne sais pas bien quoi répondre d'autre à votre question l'emploi c'est pas tout mais c'est quand même à mon avis un môle important sur la question de la complémentarité association des pouvoirs publics oui vous avez tout à fait raison je pense qu'elle se développe depuis plus longtemps que ça elle est en creux depuis l'intervention des pouvoirs publics c'est à dire depuis le début du 20ème siècle mais elle se développe vraiment depuis les années 1980 et je trouve ça intéressant la façon dont vous posez la question de dépasser ce qu'on dit toujours les associations sous-traitantes de l'impuissance publique en critiquant une espèce de délégation de pouvoirs publics qui serait mal faite qui serait néfaste qui serait de l'instrumentalisation etc non les associations et les pouvoirs publics sont complémentaires parce que les associations sont capables de faire du boulot que les pouvoirs publics ne sont pas capables de faire parce qu'ils n'ont pas le même statut parce qu'ils n'ont pas la même implantation parce qu'ils n'ont pas les mêmes gens qui les meuvent etc donc les associations elles sont en amont en aval et dans les interstices de l'action des pouvoirs publics et en cela elles sont effectivement fondamentalement complémentaires mais le dialogue j'allais dire il existe au moins depuis 1945 avec la création de l'Uniops donc il est en germe et il faut effectivement tout le temps continuer à le réinventer c'est fondamental ni les associations seules ni les pouvoirs publics seuls n'arriveront à traiter la question donc de toute façon et sur la question de Twitter alors elle est très courte je ne suis pas sûre d'avoir saisi exactement la même chose ce que voulait dire la personne je vous la relis si vous voulez est-ce que les pouvoirs publics ont suivi l'évolution des associations voilà sinon pourquoi sinon pourquoi moi je prendrais le problème dans l'autre sens il me semble que ce n'est pas les pouvoirs publics qui suivent les associations c'est les associations qui s'adaptent à l'intervention qui se développe des pouvoirs publics parce que les pouvoirs publics commencent par des petites lois puis petit à petit couvrent un nombre croissant de personnes etc donc les associations à chaque fois elles sont contraintes de se repositionner dans le développement de l'action publique et en même temps effectivement si la question c'est plutôt en termes qualitatifs est-ce que les pouvoirs publics suivent le développement des approches des associations en termes de dignité d'accès à la parole la culture etc là la réponse est oui et c'est évidemment précisément tout le rôle par exemple qu'a pu avoir le conseil économique et social ou le dialogue etc c'est les associations qui ont poussé à la loi sur le RMI c'est les associations qui ont poussé à la loi de 98 sur les exclusions etc donc les pouvoirs publics ne sont pas sourds ne sont pas autistes oui ils suivent oui monsieur madame je crois que Jean-Louis Salmanche-Reymer aussi voulait intervenir alors monsieur, madame et puis Jean-Louis Rémi Guillou c'est J.D. Orléans moi je voudrais repondir sur la première intervention qui m'a mieux fait comprendre l'intérêt des monnaies locales qu'on voit surgir un peu partout en France et dans le monde et qui seraient ou qui sont je ne sais pas réservées à l'échange de biens de subsistance et non échangeables avec d'autres monnaies et je voudrais pousser le raisonnement un peu plus loin en disant est-ce qu'il ne faut pas imaginer à côté des monnaies locales une monnaie mondiale qui serve aux financiers à faire joujou et dont les turpitudes n'auraient justement parce qu'elle n'est pas échangeable pas de conséquences sur la vie économique et éventuellement entre les monnaies locales et la monnaie mondiale d'autres monnaies plus nationales enfin je n'ai pas encore évidemment c'est bien présomptueux d'avoir un dispositif mais est-ce que quelque part il n'y a pas des réflexions et des orientations en ce sens alors Philippe Descola est-ce que vous voulez répondre à cette vous n'êtes pas monétariste non économiste mais je pense que dans le prolongement de ce que vous avez dit la question peut vous permettre de préciser certains points oui je veux peut-être d'une manière plus générale préciser qu'il faut faire attention au malentendu l'anthropologie n'a pas pour vocation de proposer des modèles alternatifs de vie qui sont de toute façon pas adaptés aux circonstances présentes elle a comme avantage néanmoins en dehors des résultats scientifiques qu'elle apporte de proposer des expériences de pensée d'informer les citoyens sur des formes très très différentes de concevoir en l'occurrence la circulation et la production des biens et des services et elle permet si elle était enseignée je pense dans le secondaire ce serait une très bonne chose je me permets de faire un petit plaidoyer pour ma discipline elle permet aux citoyens aux futurs citoyens qui sont éduqués dans notre système d'enseignement d'envisager une diversité de possibilités beaucoup plus vastes que celles qui leur est offertes assez souvent dans le cadre de l'enseignement ou dans le cadre des informations que les médias leur transmettent c'est aussi le rôle de l'histoire bien sûr et l'anthropologie si vous voulez permet d'offrir un champ de variation beaucoup plus vaste d'institutions de modèles de comportements de formes d'activités de systèmes d'échanges etc. qui conduit les citoyens encore une fois à se rendre compte que le système dans lequel ils vivent n'est pas inéluctable qu'il y en a d'autres possibles qu'ils peuvent exercer leur imagination puisque d'autres cultures d'autres sociétés dans le monde ont fait cet effort au fil du temps de façon à proposer des solutions extrêmement différentes à celles qui pourraient tout simplement découler de la perpétuation du présent donc cet aspect là je pense est important et parmi les institutions que j'ai évoquées il y avait le système de redistribution il y avait deux choses sur lesquelles j'ai insisté c'est à dire les différents types de redistribution qui permettent d'empêcher des accumulations des raisonnables d'une part et d'autre part le cloisonnement des systèmes de circulation des biens alors la monnaie mondiale elle existe déjà où il y en a deux où il y en a trois il y a le dollar le yuan et l'euro et qui fonctionne déjà comme un système qui permet la convertibilité générale et donc au lieu de permettre ce que vous évoquiez je pense que c'est au contraire un facteur d'unification et de décloisonnement des systèmes de circulation qui ne fait qu'augmenter lorsque j'évoquais le cas des TIF tout à l'heure qui lorsqu'ils ont vu la monnaie britannique faire irruption dans leur monde ont essayé ont bien compris le danger d'un système qui permettait la convertibilité générale et ont essayé de le cantonner sans succès dans une sphère d'échange qui lui soit propre les systèmes que vous évoquez les SEL les systèmes d'échange spécifiques locaux effectivement je crois sont une réponse spontanée qui s'est développée dans plusieurs régions du monde à cette volonté de décoisonner pardon de cloisonner les circulations alors pour la redistribution on peut penser que l'impôt dans les états modernes est un système de redistribution c'est à la fois ce qui permet d'alimenter l'état et donc les services publics que l'état depuis la fin du 19ème siècle prodigue aux membres des nations et en même temps un système de redistribution mais on voit bien que d'abord les réactions au caractère redistributif de l'impôt sont de plus en plus vives l'impôt en tant que tel je parle en tant que citoyen en tant qu'anthropologue me paraît de plus en plus mal accepté de ce point de vue là par contraste avec ces systèmes redistributifs extrêmement intrusifs si je puis dire que j'évoquais tout à l'heure merci beaucoup je vais rappeler les tours de parole madame Jean-Louis Servan-Schreiber madame Sophie de Menton a demandé la parole et priorité au conseiller du CESE ensuite là-haut combien il nous reste un quart d'heure donc on peut prendre encore une question en haut c'est ça et on verra s'il y en a d'autres selon le le temps mais puisque nous tenons l'horaire continuons à le tenir alors la parole à madame oui en fait ma question s'adressait aussi à monsieur Escolat c'est à dire rejoint cette question de monsieur autour de la question de la redistribution c'est à dire en fait dans les sociétés primitives dont vous avez parlé quelle a été finalement la règle éthique qui a été franchie pour ne plus permettre l'accès à la à la subsistance pour tous c'est à dire qu'est-ce qui a été franchi qui a permis qui a dérégulé et qui aujourd'hui atteint un maximum quoi par rapport à l'accès à la subsistance pour tous oui je réponds s'il vous plaît oui oui il y a deux facteurs le premier c'est le décloisonnement des sphères de circulation que j'ai évoqué tout à l'heure et le deuxième si j'ai cité Aristote à la fin de mon intervention c'est parce qu'en effet comme historien d'économie Karl Polanyi l'avait montré l'intérêt de la pensée économique d'Aristote c'est que c'est un c'est évidemment une pensée plus morale qu'économique au sens traditionnel où nous l'entendons mais il était l'observateur d'un bouleversement qui était en train de se produire à Athènes à ce moment là qui était l'irruption d'un marché généralisé mené pour le profit et au fond la réaction morale qu'il manifeste notamment dans la politique et de ce type là mais c'est un mouvement tardif dans l'histoire de l'humanité l'idée d'un marché généralisé dans lequel et encore ce n'était pas le cas en Grèce le travail et la terre puissent être objets d'échanges est un mouvement très tardif et dans la plupart des économies non modernes le cloisonnement de la circulation et l'absence d'un marché pour le profit qui concerne la totalité des moyens de production assure en quelque sorte avec évidemment les solidarités de parenté les solidarités lignagères qu'on connait aussi dans les communautés paysannes assure ce filet de sécurité qui empêche des individus ou des familles de tomber dans la misère merci beaucoup Jean-Louis Servan-Schreiber vous êtes journaliste vous êtes directeur du magazine clé vous avez participé l'an dernier à notre forum entre temps court et temps long donc je dois signaler aussi que les actes sont parus aux presses universitaires de France et donc sont disponibles pour tous mais j'ai appris que vous allez publier je ne l'ai pas encore lu en janvier un livre dont le titre est tout à fait provoquant pourquoi les riches ont gagné donc je voudrais avoir d'une part vos remarques sur ce qui vient d'être dit et puis un peu d'explication de ce titre étrange qui est bien en rapport avec ce que nous disons aujourd'hui étrange effectivement c'est une provocation du simple fait d'énoncer une vérité comme celle-ci ce que j'entends par là c'est que il n'y a plus de force qui s'oppose ni politiquement ni institutionnellement à un développement rapide général sur la planète du phénomène de richesse et dans certains cas de richesse extrême ça peut paraître choquant mais en fait ça découle d'un véritable progrès de fond qui est la croissance mondiale la croissance produit des riches c'est un des une des retombées inévitables mais en même temps les politiques justement ont pour mission de mettre en place des politiques et des actions qui permettent de rééquilibrer qui permettent de faire une répartition plus juste de cette richesse pour le moment rien ne s'oppose vraiment aux riches il y a des discussions sur la fiscalité nous avons entendu récemment Thomas Piketty qui a fait un excellent excellent travail sur le capital au 21ème siècle mais qui concluait par une proposition extrêmement sympathique et en même temps encore aujourd'hui utopique qui est de dire le seul moyen de réguler la croissance de la richesse à l'échelon mondial c'est un impôt sur le capital qui soit accepté dans le monde entier alors quand on voit qu'il y a 190 nations et que chacune d'entre elles à certains moments a une vocation à vouloir devenir un paradis fiscal parce que c'est rentable sur le plan local cette probabilité n'est pas forte je voudrais simplement demander à Axelle Brodier si en tant qu'historienne elle n'observe pas justement que sur le plan politique la préoccupation de la pauvreté diminue fortement dans la mesure où les programmes électoraux ceux de la dernière élection ceux probablement des élections prochaines sont on peut le comprendre tous obsédés par la question du chômage et tournent les objectifs à atteindre son tourne autour de la diminution du chômage dans le pays mais il n'y a pas que dépôt chez les chômeurs heureusement et il y a aussi des travailleurs qui eux sont pauvres même s'ils sont employés mais la pauvreté qui était une vraie question au 19ème siècle dans une grande partie du 20ème qui est une vraie question dans les pays du tiers monde n'est plus prioritaire pour deux raisons la première c'est que il y a moins de pauvreté quantitativement même si à titre individuel ça n'est jamais satisfaisant et deuxièmement ça n'est pas disons lucruement d'un rendement électoral tout à fait important car il y a plus de chômeurs qui votent que de pauvres qui votent et ça c'est pas vrai seulement en France c'est un peu une tendance générale des démocraties ou avancées ou en train d'avancer relativement vite si vous voulez je vais demander à chacun d'être concis maintenant si on veut s'arrêter à 10h30 c'est une question compliquée je suis pas sûre que la préoccupation pour la pauvreté effectivement on pourrait dire qu'elle recule mais en fait vous comparez le 19ème siècle à aujourd'hui et entre les deux il y a quand même une énorme masse qui est du début du 20ème à la fin des 30 glorieuses où finalement il me semble que la pauvreté elle avait quand même la préoccupation de la pauvreté avait reculé parce qu'il y avait le vote des lois sociales la mise en place d'un système assistantiel parce qu'on pensait que le développement de l'assurance allait petit à petit permettre que l'assistance prenne fin la sécurité sociale les assurances sociales etc et donc finalement quand on regarde les archives la préoccupation pour la grande pauvreté de 1910 à 1970 elle n'est pas gigantesque et la lutte d'Athédé Carmonde dans les 30 glorieuses pour faire entendre la voix des personnes en très grande difficulté ils prêchent un peu dans le désert enfin ils luttent énormément donc il faut comparer ou on compare sur la très longue durée et à ce moment là je pense qu'il y a plutôt eu un creux et que quand même la préoccupation elle a considérablement réaugmenté depuis les années 80 ou alors on a un regard plus myope qui est effectivement sur quelques années et quelques élections et là on peut faire des courbes beaucoup plus microcycliques je suis moins habilité à le faire en tant qu'historienne mais moi je nuancerais j'ai l'impression quand on voit le poids des associations aujourd'hui quand on voit le nombre d'occurrences quand on voit etc alors effectivement ça se complexifie avec pauvreté précarité chômage qui sont imbriqués c'est plus nécessairement la très grande pauvreté enfin quand vous voyez quand même les lignes qui sont consacrées à la très grande exclusion au sans domicile fixe aux questions des centres d'aubergement aux questions des grandes fragilités de mal logement etc ça recule peut-être sur le temps court mais c'est pas ça reste pas négligeable vous le dites très bien on a le sentiment que ça passe d'une préoccupation d'état à une préoccupation d'association ce qui est d'ailleurs une évolution tout à fait intéressante parce qu'il y a un pouvoir des associations qui ne fait que croître dans ce domaine enfin il y a eu dans deux campagnes électorales le fameux 0SDF qui était un petit peu je pense que de toute façon ces questions vont revenir dans la table ronde suivante et aussi dans l'après-midi de même que Twitter m'a envoyé un petit papier aussi sur l'évolution de la pauvreté en France de l'exclusion des individus à la ségrégation socio-spatiale nous allons en parler tout à l'heure je donne la parole à madame Sophie de Menton qui est membre du conseil économique et social qui est présidente d'éthique qui est chroniqueuse à Europe 1 et sur plusieurs chaînes de télévision et qui est connue pour ne pas mâcher ses mots quand elle défend l'entreprise voilà je vous laisse la parole je vous remercie de donner la parole merci beaucoup bonjour à tous je trouve que c'est un sujet absolument passionnant que nous traitons aujourd'hui et c'est vrai que en même temps en tant que président d'un mouvement qui s'appelle éthique vous l'avez dit monsieur le président et qui a comme devise il n'est de richesse que d'homme nous nous sentons extrêmement concernés et les entreprises que je représente ont décidé de faire de ce slogan finalement une forme de raison d'être de leur entreprise et alors en lisant avec toute l'attention qu'il mérite ce programme j'ai vu les mots richesse pauvreté bien sûr bien de subsistance bien de prestige richesse marchande association inégalité solidarité interdépendance monde globalisé marché rôle de l'état éthique et pas une seule fois cité le mot entreprise pardon et je me suis un peu inquiétée parce que c'est vrai tout ce que vous avez dit est tout à fait passionnant sur finalement la responsabilité qui la responsabilité de cette pauvreté mondiale et cette pauvreté française qui est mise en avant et ce nouveau clivage entre les riches chez les pauvres car il y a une nouvelle forme de clivage plus certains s'enrichissent plus le riche n'est pas aimé et en même temps les entreprises et les entrepreneurs sont des créateurs de richesses de ces richesses indispensables donc j'aurais un souhait à émettre par rapport à cette journée est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer à chaque fois qu'on analyse les conséquences et le problème que nous rencontrons aujourd'hui problème sociétal problème politique problème de la misère de voir un peu ce prisme de l'entreprise je pense qu'il ne faut pas l'exclure et la mettre du côté des riches et des nantis je crois aussi qu'il faut lui redonner sa place car nous avons d'ailleurs Unilever qui est partenaire de ce colloque et qui fait des choses extraordinaires pour la pauvreté dans le monde à travers l'UNICEF que on ose et les chefs d'entreprise français en particulier n'osent pas parler des fondations et de ce qu'ils font car ils ont peur d'être accusés d'avoir de l'argent et de se donner bonne conscience donc il y a et c'est vraiment une question que je me pose et j'aimerais qu'elle soit peut-être traité une nécessaire réhabilitation de l'entreprise avec tous ses excès on les connaît mais une réhabilitation de ce qu'elle peut faire car c'est à travers beaucoup plus même ou autant en tout cas autant qu'à travers une association que nous pouvons essayer de faire évoluer cette pauvreté qui nous traumatise tous Merci madame je pense que vous trouverez un prolongement de vos propos un peu différent dans leur présentation dans ce que Amartya Sen répond aux questions que je lui ai posées dans la vidéo que nous diffusons tout à l'heure puisque lui est un défenseur de la redistribution par l'état de l'argent mais il comprend très bien et il défend aussi la nécessité qu'il y ait du commerce et des profits sinon il n'y a rien évidemment à distribuer en haut une dernière question une dernière réponse et nous changeons de tout bonjour bonjour je suis doctorant à l'université paris en panthéon Sorbonne en fait je me souviens en 1999 il y a eu un colloque qui était organisé sur la pauvreté c'était par des juristes parce que la question de la pauvreté était jusqu'à là abordée par des sociologues des philosophes et le constat en fait lors de ce colloque en 1999 avait fait un constat donc le constat est confirmé aujourd'hui à travers les propos que j'ai entendus ce matin et en fait lors de ce colloque en 1999 il y avait une question qui était posée c'était la question du droit au travail dans notre constitution française il y a un alinéal l'alinéal 5 du préambule de la constitution de 1946 qui dit qu'on a un droit au travail et on a un devoir de travail et c'est surtout le droit au travail et aujourd'hui je pense en tout cas dans la plus haute dans la haute hiérarchie sociale il y a un cumul des fonctions on a aujourd'hui des députés qui sont non pas de cumul des mandats qui sont à la fois députés ou sénataires et ils sont aussi professeurs d'université et parfois on voit souvent il y a des personnes qui prennent la place des gens qui partent à la retraite ils gardent un poste qu'ils avaient avant tout en occupant le poste qui vient d'être laissé libre donc tout cela ça envoie une image très négative aux jeunes de la société parce qu'ils se disent de toute manière cela ne sert à rien d'essayer de gravir les marges d'étudier de faire des grandes études parce que de toute manière il n'y a qu'une catégorie de la population qui vont arriver à un certain niveau et occuper tous ces postes et j'ai dit cela pourquoi je vais prendre juste un exemple et je termine par là ma petite soeur en fait qui vient d'avoir son bac avec mention et qui vient de dire c'est pas la peine d'essayer d'aller avoir un master 2 parce que de toute manière ces emplois là ne vont pas moi jusqu'au chômage de toute manière il n'y a qu'une catégorie de la population qui vont les occuper je voudrais savoir est-ce que vous quatre est-ce que vous avez réfléchi à ce genre de problématiques voilà merci beaucoup merci monsieur c'est une vaste et importante question je ne sais pas si on a le temps de la traiter en ce moment mais on va revenir si vous voulez bien sur ces questions dans le cours de la journée où beaucoup vous pourrez reprendre la parole si vous le voulez Catherine Clément voulait répondre sur la question de l'Egypte mais alors très vite si vous voulez bien alors il n'y a pas de bilharzios dans les eaux dans les eaux du Gange ni dans aucun que je sache peut-être au Bengale mais enfin c'est pas la bilharzios de danger en revanche la coopération avec les entreprises et les ingénieurs de l'Europe et bien il est resté on entend toute l'Inde on a un souvenir très très cuisant de l'arrivée d'une équipe d'ingénieurs français d'une grande entreprise française qui sont arrivées très très sérieuses sur le plan technique très jeunes et très branchés et qui ont dit nous on veut bien s'occuper de l'eau du Gange mais alors on ne veut pas entendre parler de religion ça s'est arrêté là voilà donc ce jour où les entreprises font un peu l'anthropologie ça ira mieux merci à vous tous je remercie Philippe Descola Catherine Clément Axel Brodier de leurs interventions je vous remercie tous de vos questions pardon si nous ne pouvons pas toujours prendre tout le temps que nous voulons mais c'est pour pouvoir laisser la parole à chacun et j'appelle maintenant à la tribune madame Agnès Claret-Fleurieux monsieur Jean-Baptiste de Foucault et madame Agnès Naton Patrick Braouezek qui était prévu ce matin nous a fait savoir son impossibilité de venir sans que nous en sachions plus dont acte merci à vous alors le thème de cette ça n'est pas exactement une table ronde j'aimerais que ce soit une libre conversation non plus on va changer un peu de style ce ne sont plus des exposés juxtaposés vous aurez tout à l'heure vous tous la parole mais j'aimerais qu'il se soit sinon une controverse moins une discussion où éventuellement on n'est pas d'accord est-ce que les riches et les pauvres doivent s'affronter de façon inéluctable ou est-ce qu'ils peuvent être dans une solidarité qui serait indispensable autrement dit pour le dire de façon encore un peu plus simple et brutale est-ce que entre riches et pauvres dans l'histoire et dans l'avenir c'est la guerre ou c'est la paix vous vous souvenez tous que Clausewitz disait que la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens ça veut dire qu'il y a dans la politique des affrontements qui parfois prennent une tournure armée mais ça peut se lire dans l'autre sens ça veut dire que les guerres sont aussi la révélation d'affrontements politiques alors la question qui a été posée puisque nous avons là aussi un petit micro-trottoir regardez ce que disent non pas les français parce qu'on y serait encore dans quelques dans quelques années mais quelques personnes rencontrées par les équipes du CESE quand on leur pose la question à votre avis riches et pauvres peuvent-ils s'entraider ou sont-ils condamnés à s'affronter bien sûr que riches et pauvres pourraient s'entraider c'est-à-dire que surtout les riches comme vous dites quoique je déteste ce mot-là vraiment c'est un mot que je déteste particulièrement mais je pense que oui les gens qui sont plus gâtés que d'autres devraient aider les autres bien évidemment c'est sûr qu'il faut aider les autres oui non parce que je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les riches non plus parce qu'il y a quand même des gens riches qui continuent de payer leurs impôts il n'y a pas que de l'évasion fiscale il n'y a pas que ça si on est dans un climat d'affront si on continue de faire de cliver les choses on ne va jamais s'en sortir on ne peut pas affronter mettre les pauvres en face des riches c'est pas comme ça qu'on va évoluer il faut plus se regrouper et partir dans une démarche d'aide des pauvres mais avec les riches aussi dans la rue on va uniquement se baser sur sur la personne comment elle est habillée qu'est-ce qu'elle a quelle chaussure elle a comment elle se comporte comment elle parle et on ne va pas chercher plus loin on se base toujours sur des préjugés une stigmatisation ambiante et malheureusement c'est ce qui fait un petit peu la pauvreté aujourd'hui ils devraient s'entendre mais généralement ils ne s'entendent pas c'est ça le problème c'est qu'ils ne veulent pas se mélanger c'est pas non plus les pauvres qui ne veulent pas se mélanger c'est pas les riches qui ne veulent pas se mélanger c'est que j'ai l'impression c'est deux classes qui n'ont pas le droit de se mélanger c'est bizarre mais on a l'impression que c'est impossible pour eux de cohabiter ensemble et de partager alors qu'ils peuvent on est pareil on est tous des êtres humains mais généralement non on voit bien la différence entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres en tout cas moi je suis issue de l'université de Versailles Saint-Quentin donc il y a beaucoup de Versaillais dans ma fac et on a tendance à quand même voir la différence entre ceux qui ne sont pas de là-bas et ceux qui sont de là-bas alors qu'on est tous là on fait tous les mêmes études mais pourtant on voit tout de suite la différence que ça peut être au niveau de l'habillement ou même au niveau de la conception de la vie qui n'est pas du tout la même ceux qui sont beaucoup plus pauvres qui sont moins riches ils ont tendance à envier en fait ceux qui ont beaucoup d'argent alors que alors que non enfin on est pareil c'est pas grave si on a moins d'argent on peut toujours réussir et ensuite on a beaucoup enfin ils ont beaucoup plus de mérite je crois qu'il faut quand même prendre la vie à bras-le-corps aussi dans ce qu'on vient d'entendre il y a finalement assez peu d'affrontements et de violences cette jeune fille qui dit dans ma classe il y a beaucoup de Versaillais si ça avait été en 1871 elle aurait pensé que c'était des gens qui tiraient sur le peuple et les Versaillais c'était ceux qui éliminaient les communards à coups de baïonnettes ou de fusils je crois qu'entre riches et pauvres il y a dans la tradition et dans l'ensemble du mouvement historique tout à fait autre chose qu'une conversation de salon il y a aussi bien évidemment une longue histoire et une longue série d'affrontements violents depuis Spartacus et la révolte des esclaves jusqu'au révolte de la fin de Thomas Munzer d'innombrables jacqueries les partageux la commune bref une tradition où les choses seraient enfin résolues quand on aura pendu selon la phrase célèbre le dernier curé avec les tripes du dernier patron il y a cette tradition là elle a ses pages d'histoire elle a ses héros OS et AUTS et puis il y a je schématise beaucoup mais je crois que ça n'est pas complètement faux une tradition d'alliance de solidarité essentiellement défendue par les différentes religions du monde heureux les pauvres il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille parce que quand on dit le chat d'une aiguille plus personne ne comprend bref alors est-ce que riches et pauvres peuvent vivre ou doivent vivre ensemble ou non l'actualité politique évidemment réactive autrement cette question on n'est plus avec l'image du bolchevik à couteau entre les dents ni simplement dans la tradition d'une politique de lutte des classes et pourtant certains disent qu'on est en 1788 qui est un climat pré-insurrectionnel alors voilà j'aimerais entendre ce que vous pensez les uns et les autres de cette question est-ce que c'est le conflit nécessaire inéluctable avec aussi sa tradition de grandeur ou bien est-ce que c'est l'interdépendance la solidarité la redistribution et comment peut-on se répartir entre ces deux positions est-ce que ma présentation est caricaturale et aussi quel est le rôle dans tout cela des regards des manières de penser des perceptions et des représentations qui veut est-ce que voulez-vous alors Agnès Claret de Fleurieu qui est membre du CESE et dont la pardonnez-moi je n'ai pas note ici mais vous êtes une ancienne élève de l'ENA vous avez travaillé avec Simone Veil et vous êtes vous avez été secrétaire général du haut comité pour le logement des personnes défavorisées et au conseil à l'intégration et vous avez je crois réfléchi sur cette question de la de la représentation et des regards des uns et des autres on est riche ou pauvre finalement aussi dans le regard de l'autre je vais parler plutôt de notre société ou de celle qui nous ressemble et à partir de à partir de mon expérience de présidente de l'observatoire de la pauvreté pendant 5 ans et puis aujourd'hui de membre du conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion je dirais qu'entre affrontement et solidarité avant de poser cette question on peut dire qu'il y a beaucoup de malentendus entre les représentations réciproques et les regards il y a des malentendus sur ce qu'est la pauvreté il y a des malentendus sur ce que doit être ou ne pas être l'aide et l'assistance il y a des malentendus sur les capacités d'autonomie des personnes qui vivent ces situations et malentendus sur ce qu'est la pauvreté alors il y a des définitions statistiques l'abbé Pierre disait le drame des hommes politiques c'est qu'ils connaissent la pauvreté à travers les statistiques enfin la misère ils connaissent la misère à travers les statistiques et on ne pleure pas devant les statistiques donc mais il faut bien pour pouvoir établir des comparaisons qu'il y ait des définitions conventionnelles alors c'est ce qu'on fait au niveau national au niveau international avec des seuils des échelles et en prenant des critères le plus souvent monétaires parce que c'est ce qui est le plus facile aujourd'hui dans les pays qui nous ressemblent et qui ont donc une monnaie et des échanges monétaires plus facile à comparer et puis c'est un phénomène relatif par rapport à ce qui sont des modes de vie considérés comme acceptables et là il y a une norme sociale très forte elle est forte depuis les origines mais même depuis les origines de l'histoire de la république il y a une norme sociale par rapport à laquelle on se représente ce qu'est un mode de vie acceptable et le mode de vie acceptable il est bien sûr variable dans l'espace et dans le temps mais c'est un phénomène multidimensionnel et l'observatoire de la pauvreté a toujours insisté sur ce fait on ne peut pas définir la pauvreté à partir d'un seul critère à propos du seul critère de pauvreté monétaire et puis c'est aussi un phénomène dynamique qu'il faut qu'on appréhende à partir des trajectoires des personnes qui à un moment bascule dans la pauvreté qui s'en sorte et à propos de la question qui est importante en termes de dimension sociale du développement durable de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté on parle souvent des enfants pauvres mais s'il y a des enfants pauvres c'est qu'il y a des parents pauvres mais ce qui est important dans la notion d'enfants pauvres c'est que ça se transmet se transmet de génération en génération alors en fait pour bien pour avoir un regard juste il faut parler de la vraie vie de vraies personnes qui vivent dans des situations différentes alors chacun a ses représentations sans travail sans logement sans papier dans un quartier dit difficile stigmatisé par l'adresse au contraire isolé dans une campagne éloignée tout le monde a ses propres représentations et ce qui est difficile c'est qu'on ne passe pas facilement de la connaissance d'une vie la vie d'une personne à un regard porté sur des groupes sur des groupes le groupe des sans-papiers le groupe des gens qui sont demandeurs du droit au logement fait des confusions le cinquième bilan parlementaire a montré que en fait tous les gens qui n'ont pas de logement ne sont pas toujours en dessous du SMIC comme revenus mais ils sont quand même dans une situation très difficile puisqu'ils n'ont pas de logement donc on fait des amalgames alors je disais qu'il y avait une référence à une norme sociale depuis les débuts de la république on se dit les gens qui sont pauvres c'est des gens qu'il faut aider il faut leur apporter une assistance il faut les aider à devenir libres en combattant la misère et l'ignorance il faut les aider à aller vers le travail il faut les aider parce que sinon la société l'ordre social ne va pas tenir l'ordre social ne va pas tenir et puis la solidarité c'est un devoir d'humanité mais c'est un devoir qui est rendu particulièrement aigu parce qu'on se dit que si on ne l'exerce pas il va y avoir des drames il va y avoir des drames et des conflits sociaux très forts puis cette notion d'aide s'est traversée par une espèce de clivage qui existe encore aujourd'hui Axel Bourdieu a dit tout ça beaucoup mieux que moi entre un regard compassionnel sur ceux qui ne sont pas en situation de travailler à cause de la maladie du handicap de l'âge et qui ont leur forme de pauvreté et ceux qui seraient en état de travailler et ce clivage persiste encore notamment dans les politiques publiques où on a tourné autour des notions d'insertion c'est important parce que le travail c'est la dignité et l'autonomie des personnes mais ça méconnait complètement par exemple l'émergence du phénomène des travailleurs pauvres aujourd'hui c'est-à-dire qu'on peut avoir un travail et quand même être dans une situation de pauvreté et ça traduit le danger enfin une représentation aussi toujours dans le regard le danger d'une dualisation de la société entre des travailleurs payeurs à travers leur cotisation et leur participation à l'ensemble des mécanismes institutionnels d'assurance et de solidarité et puis des bénéficiaires qui seraient des non-travailleurs et ça à mon avis ça persiste encore et puis ensuite on a quand même vu revenir maintenant l'usage complètement décomplexé du mot assistana qui est un horrible mot mais on est passé du regard porté sur l'assistance à dans le débat public l'usage très fréquent du mot assistana à la place des notions d'aide sociale d'assistance alors je reviendrai dessus parce que je ne veux pas être trop longue là mais on peut réfléchir aussi sur ce qu'est le mot assister mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir si vous voulez bien oui vous voulez je voudrais donner la parole brièvement d'abord à chacun puis vous laisser converser et prendre aussi les questions de la salle je vais dire quelque chose d'important encore à dire mais je le dirai après vous aurez la parole de nouveau dans quelques instants et la question me semble-t-il qui me vient à partir de ce que vous venez de dire c'est comment changer les regards et les représentations Jean-Baptiste de Foucault vous êtes ancien commissaire au plan vous connaissez bien le palais d'Iéna et la maison où nous sommes vous êtes inspecteur général des finances honoraires l'auteur de nombreux ouvrages notamment l'abondance frugale et je renvoie pour les autres à la notice vous concernant dans la brochure qu'est-ce que vous répondriez à cette question est-ce qu'on va plus vers l'affrontement est-ce que l'on va au contraire plus vers des politiques solidaires qu'est-ce qui d'ailleurs est le plus souhaitable qu'est-ce qui est le plus faisable comment diriez-vous cela peut-être n'est-ce pas la bonne façon de poser les questions en tout cas dans la problématique telle que vous la posez je pense que notre problème c'est de ne pas arriver à trouver le conflit créateur nous sommes dans une espèce de zone un peu bizarre où on a quand même un fossé un divorce qui s'est créé très fort entre les riches et les pauvres c'est peut-être pas le bon mot mais enfin admettons-le pour simplifier et puis voilà donc il y a cette question-là pour moi est la question centrale et je voudrais peut-être faire quelques réflexions théoriques avant de voir comment elles peuvent s'appliquer dans la société française actuelle et elle-même immergée dans la société mondiale on ne peut pas séparer les deux je pense que on ne peut être ni dans une logique de conflit totale ni être dans une logique d'interdépendance obligée et que la question c'est de trouver une articulation entre les deux si on est dans une logique de conflit que ce soit du côté des riches ou du côté des pauvres ça ne marche pas si les riches ne travaillent que pour eux on voit bien que très vite leur capacité de développer leur propre richesse va être remise en cause et c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est que la classe dirigeante au sens large du terme s'est tout de même un peu désintéressée de la question du peuple en général des pauvres et le rôle de l'argent s'accroissant dans la société dans un moment où la croissance économique dans les pays riches est plus difficile on a cherché à gagner plus sans produire plus et donc on a prélevé sur autrui donc il y a un phénomène d'accaparement qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes et qui nuit à l'efficacité collective d'un autre côté quand on est dans une pure logique de maintien des acquis de conflictualité violente qui ne voit pas les réalités qui répudie la mondialisation qui congédie le fait qu'il y a d'autres parties prenantes qui rentrent dans le système là non plus on crée de la sous-compétitivité et on ne travaille pas pour le vivre ensemble donc l'extrême conflictualité n'est pas bonne mais d'un autre côté quand on est dans une logique de consensus mou dans lequel il n'y a pas assez d'innovation d'un côté et d'innovation bouscule et il n'y a pas non plus assez de conflictualité pour que les phénomènes d'accaparement naturel qui dans le système complètement décloisonné qui a été évoqué par monsieur Descola fonctionnent à plein bord les inégalités se développent et l'équilibre de l'intérêt général n'est plus atteint donc la question c'est de trouver les bonnes formes de conflits et pour ça c'est d'avoir les bonnes représentations or une des choses qui m'a beaucoup frappé dont nous sommes un peu le témoin ici malgré tout c'est que le chômage est quand même la cause fondamentale de la remontée de la pauvreté dans nos sociétés il faut quand même si nous n'avions pas le chômage si nous avions le plein emploi le contexte est complètement différent je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur cette situation et je rappelle tout de même une statistique très simple c'est que plus d'un tiers des chômeurs sont en situation de pauvreté ça pourrait être plus d'ailleurs il faut remarquer que grâce à l'indemnisation du chômage notamment je dirais par les partenaires sociaux on a malgré tout limité le phénomène de pauvreté des chômeurs mais quand même c'est la catégorie sociale qui est le plus frappée par la pauvreté alors que les salariés il y avait 6% seulement des salariés qui sont en situation de pauvreté il y a un phénomène de travailleurs pauvres mais il faut quand même garder le sens des échelles voilà donc le problème c'est que ces personnes qui les représentent qui parlent à leur place alors bien sûr les organisations syndicales essaient de le faire mais elles représentent quand même plus ceux qui sont au travail et essaient de défendre leur travail que ceux qui n'ont pas de travail et cherchent à travailler et donc c'est une question pour moi tout à fait fondamentale que cette question de la représentation et du bon conflit alors s'ajoute à ceci un problème compliqué qui est que en France nous avons aujourd'hui à faire face à deux problèmes différents d'une part un certain retard français et d'autre part une mutation économique une mutation de civilisation au sens où Edgar Morin le dit et nous ne sommes pas très armés pour travailler sur cette double mutation le problème français c'est que nous avons un retard dans le rapport entre l'économique et le social l'économique et le social en France ne fonctionne pas bien l'économique ceux qui défendent l'économique ont leur vision du monde considèrent ont tendance à considérer le social comme un handicap et le monde du social n'aime pas l'économie n'aime pas l'entreprise c'était dit tout à l'heure or on ne peut pas faire du bon social quand les entreprises ne vont pas bien et le dialogue social en France c'est un dialogue cloisonné qui ne traite pas globalement les problèmes et nous n'arrivons pas à traiter ensemble les problèmes de coût du travail les problèmes d'articulation entre la compétitivité coût et la compétitivité qualité et je dirais les pouvoirs publics n'ont pas tellement facilité les choses en faisant des allègements de charges qui n'ont pas été discutés négociés pour qu'on travaille ensemble à cette espèce de compétitivité globale qui fait que certains pays réussissent mieux que d'autres parce qu'il n'y a pas de fatalité dans tout ça dans la même zone euro nous avons des pays qui ont 4% de taux de chômage et d'autres qui sont à 25 donc il y a bien des pays qui ont de l'intelligence collective et d'autres qui n'en ont pas et la France est une grande spécialiste des intelligences individuelles et en termes d'intelligence collective ça marche beaucoup moins bien voilà donc il y a un problème tout de même franco-français grave une société civile active mais divisée individualiste à sa manière voilà donc il y a ce gros problème là qui fait que l'articulation riche-pauvre se passe mal et puis il y a un problème de mutation de civilisation mais si je me lance là-dedans peut-être en dire un mot rapidement on va y revenir peut-être simplement que comme le dit souvent Patrick Vivray nous avons devant nous trois dettes la dette financière la dette sociale le chômage et les déficits des régimes sociaux et la dette écologique qui pèse sur les générations futures comment va-t-on résorber en même temps ces trois dettes dans une période de croissance relativement faible quand il ne s'agit pas seulement de répartir du sursuit mais de travailler sur le stock et ça c'est le grand sujet sur lequel j'aimerais revenir tout à l'heure merci nous allons y revenir moi j'aime bien cette idée de bon conflit qui actuellement n'existe pas est-ce que Agnès Nathon vous qui êtes secrétaire générale de la CGT vous partagez cette idée pardon secrétaire confédérale et non pas générale voilà je vous ai upgradé aimé vous êtes aussi présidente de l'association de solidarité et l'avenir social vous avez participé au Grenelle de l'insertion en 2009 et il y a dans l'histoire de la CGT dans l'histoire du mouvement syndical français à la fois des moments d'affrontement de lutte de classe dure des moments plus réformistes j'aimerais que peut-être vous reveniez sur cette question telle que j'ai essayé de la formuler merci bonjour à toutes et à tous c'est vrai que je me suis longuement interrogée sur l'intitulé de la table ronde entre riches et pauvres affrontements inéluctables ou solidarité indispensable et je me suis au bout de ma réflexion qui n'est pas achevée parce que je pense que c'est une réflexion permanente que nous étions là devant cette interrogation face à un véritable choix de société donc j'aurai l'occasion d'y revenir mais je voulais aussi revenir à ce que vous avez évoqué moi j'ai forgé mon engagement syndical sur une question essentielle à mes yeux l'égal accès des droits de tous pour tous et prioritairement le droit au travail et l'accès à l'emploi l'accès au logement l'accès à la santé qui me semblent des éléments essentiels du vivre ensemble et des éléments essentiels structurants de la personne elle-même ce qui permet aussi la socialisation et ce qui permet aussi de pouvoir être créateur de richesses au service de l'humanité au service de l'intérêt général au service de toutes et de tous et naturellement puisque j'ai eu des responsabilités dans mon syndicat et en territoire naturellement cette pensée m'a conduit à travailler naturellement avec des associations comme ATD Carmond avec les acteurs du territoire les pouvoirs publics l'entreprise les acteurs sociaux parce que je crois effectivement que nous ne pourrons pas mener ce combat de lutte contre la pauvreté et de l'égal accès des droits de tous pour tous sans le mener ensemble c'est vrai que nous ne sommes jamais d'accord sur tout mais il me semble quand même que ce qu'ils font d'une société le vivre ensemble et l'humanité c'est un combat il me semble que nous ne pouvons pas mener les uns à côté des autres parce que en soi c'est déjà régressé ça c'est quelque chose que j'avais envie de dire ensuite quand j'ai commencé à travailler quand je me suis engagée syndicalement je me suis aperçue que l'entreprise était vraiment un vecteur d'exclusion parce que on ne donne pas sa chance à toutes et à tous d'être employables comme on dit de pouvoir accéder au droit du travail à l'emploi on ne donne pas toutes ses chances à ces personnes en fonction de leur parcours c'est aussi pour ça que c'était aussi important pour moi de travailler au Grenelle de l'insertion sur l'accompagnement social et professionnel des conditions indispensables à l'insertion mais à l'insertion à l'intégration et surtout à l'accès au droit au travail et à l'emploi de qualité dont on peut vivre mais aussi je pense aujourd'hui en France plus de 80% des contrats qui sont créés sont des contrats à durée déterminée de moins d'un mois et 50% de ces contrats sont des contrats de moins de 24 heures hebdomadaires mensuelles donc vous imaginez comme le disait une intervention dans la salle avoir un travail oui c'est déjà très compliqué d'accéder aujourd'hui au droit du travail je pense notamment aux jeunes mais quand on est en emploi on n'a pas forcément les moyens de vivre et nous sommes aussi souvent des travailleurs pauvres et ça c'est un mal c'est pour ça que je dis qu'on a vraiment besoin de réfléchir et de penser ensemble et d'agir ensemble parce que c'est quelque chose qui structure aujourd'hui notre société et c'est une je trouve un grave danger pour le vivre ensemble qui remet en cause le modèle social et qui remet en cause la cohésion sociale et le vivre ensemble donc facteur d'éclusion et puis je me suis aussi rendu compte que ceux qui travaillent créent des richesses qu'ils aient un contrat de travail ou comme dans la plupart du monde malheureusement qu'il n'est pas de contrat de travail et malheureusement ces richesses ne servent pas à la réponse aux besoins sociaux très très souvent ne servent pas au développement ne servent pas à l'investissement ne servent pas aux travailleurs eux-mêmes pour le bien vivre le bien travailler le bien vieillir et en bonne santé et donc aujourd'hui bon je ne suis pas la seule à le dire la CGT le dit mais je crois que beaucoup beaucoup aujourd'hui d'experts d'économie de philosophes le disent aujourd'hui nous sommes dans une société en crise au pluriel crise économique sociale financière éthique morale politique environnementale d'un système fondé sur le tout financier sur la démesure aujourd'hui quelques-uns s'accaparent ces richesses créées par le travail au service d'une minorité et là effectivement nous sommes dans un dilemme qui nous interroge encore une fois toutes et tous pour permettre une répartition des richesses créées par le travail qui servent l'intérêt général qui servent à la satisfaction des besoins sociaux et qui servent justement à l'égal accès des droits de tous pour tous ça ça me semble véritablement important parce que moi je pense fondamentalement que la richesse et le bonheur des uns ne peuvent pas se construire sur le malheur des autres la vie humaine ne peut pas se réduire à une grande loterie où il y aurait des gagnants toujours les mêmes et des perdants toujours plus nombreux donc clairement il me semble qu'ensemble nous avons besoin de réfléchir à l'enjeu de la transformation du renversement l'enjeu n'est pas de rester à des constats peinés aux dénonciations résignées devant les conséquences d'un tel système fondé sur des choix politiques il me semble que la crise n'autorise plus de position dénégatrice et interdit tout maintien à l'identique je crois qu'on a vraiment besoin de changer de paradigme il y a besoin de cette urgence de la transformation mais il me semble comme cela a été dit par Jean-Baptiste qu'on a vraiment besoin de rechercher du neuf vraiment de penser du neuf mais là encore peut-être en renversant la pyramide à partir du réel tel qu'il se vit mais aussi à partir de la parole de celles et ceux qui vivent ces réalités et je pense qu'il n'y a que les pauvres qui peuvent parler de leurs conditions de pauvres il n'y a que les travailleurs qui sont les meilleurs experts du travail voilà je pense que ça ouvre pardonnez-moi de vous interrompre mais je crois qu'il faut que la discussion s'engage entre vous avec la salle moi je retiens l'idée que nous sommes dans une société en crise que nous avons disait Jean-Baptiste de Foucault nous avons trois dettes face à nous des choix de société à faire je m'obstine et je reviens avec ma question si changement il y a comment parce que il y a quand même pour changer la voie de l'affrontement ou des luttes dures et puis celle des réformismes et des redistributions et que si on fait le constat du changement nécessaire revient cette question comme reviennent aussi alors je vous lis quelques questions qui sont parvenues par Twitter pour Agnès Claret de Fleurieu la limite des statistiques quel autre outil proposer aux politiques pour mieux envisager la politique lutte contre la pauvreté lutte contre la précarité est-ce que ce sont les mêmes moyens et est-ce pour la même finalité et pour Jean-Baptiste de Foucault l'économie sociale et solidaire est-elle une vraie réponse au manque d'intelligence collective voilà je réintervenais si vous voulez sur ces questions quel changement de société avec quels moyens et ensuite je prends des questions de la salle pardon Jean-Baptiste dans l'ordre que vous voulez Jean-Baptiste de Foucault effectivement moi ce que je voudrais dire si vous voulez d'abord rappeler qu'on avait fait un travail pour avec un groupe pour préparer la conférence sur la pauvreté dans laquelle plusieurs d'entre vous étaient présents et nous avions développé l'idée que si on voulait lutter contre la pauvreté par un meilleur emploi il fallait à la fois changer de regard de changer de méthode et de changer d'échelle et de nous avions fait 32 propositions nous avions expliqué qu'il fallait arrêter de déléguer la solidarité à l'état que c'est la société toute entière qui devait s'imprégner de cet esprit de solidarité et que nous avions à nous mettre tous autour de la table pour vraiment essayer de construire ensemble notamment un retour à l'emploi satisfaisant les pays qui ont réussi en Europe leur rapport avec l'emploi sont les pays qui ont su se mettre autour de la table pour dire on va y arriver on peut y arriver et on va payer le prix pour y arriver et ça nous ne l'avons jamais fait en France en réalité on ne l'a jamais vraiment fait on a des petits bouts de ça voilà alors ensuite il y a à affronter une question que le politiquement correct ne veut pas admettre qui est la question de la sobriété nous allons être obligés d'affronter la question de la sobriété voilà il faut arrêter de se raconter des histoires et cette question de la sobriété qui est l'antidote de l'austérité l'austérité c'est ce qui tombe d'en haut et ce qui frappe les plus faibles la sobriété c'est ce qu'on construit ensemble de manière créative de manière juste proportionnelle évidemment aux possibilités de chacun comme condition de la justice sociale et écologique et dans un esprit de fraternité voilà donc si on affronte pas cette question et le conflit il est là à mon avis le vrai conflit c'est les convivialistes contre les individualistes ou les aquabonistes ou les cyniques voilà ça c'est le vrai conflit entre le bien commun qui repose sur de la pure autonomie individuelle et des régulations lointaines qui s'avèrent ne pas bien marcher ou une construction en commun du fameux bien commun voilà ensuite il y a la manière de s'engager pour mettre en place cette société convivialiste au fond c'est ça le grand enjeu de demain au delà du libéralisme du socialisme du communisme on cherche un convivialisme et bien il faut qu'on s'engage dans une démarche commune de changement individuel le changement du mode de fonctionnement des organisations et le changement des institutions et des procédures politiques ce que nous essayons de faire avec un certain nombre d'associations et de personnalités dont d'ailleurs le président du conseil économique et social ici présent dans notre pacte civique qui essaie de provoquer cet engagement et cette mutation avec pas mal de difficultés mais c'est un autre sujet voilà merci beaucoup Agnès Clarit-Furieux donc pour répondre à la question comment est-ce qu'on va au-delà des statistiques je crois que les expériences qu'on a essayé de mener pour écouter la parole des personnes qui vivent elles-mêmes les situations de pauvreté sont fondamentales je vais prendre quelques exemples on entend que la pauvreté c'est pas une détresse parce qu'on peut pas répondre à ses besoins de nourriture ou de logement c'est bien sûr ça aussi mais c'est d'abord une détresse quand personne ne nous regarde ça ressort de tous les ateliers de parole on entend que les dispositifs tels qu'ils sont conçus aujourd'hui d'aide et d'assistance au sens aide sociale du terme impliquent toujours le recours à un médiateur social un intervenant social un médiateur social et voilà je vous livre ce qu'on entend parce qu'on a pas d'argent est-ce qu'on doit toujours tout décider pour nous on ne nous laisse aucun choix tu n'es plus capable de rien on décide à ta place tous les jours on se sent coupable c'est des choses qui sont importantes parce que nous décidons parfois au nom de la réflexion sur les politiques publiques qu'au nom des personnes que nous considérons comme précaires exclues vulnérables nous devons les assister et en fait on leur retire aussi leur potentiel d'action propre et leur capacité à agir singulière et spécifique ça c'est une dimension qui est très importante parce qu'elle n'est pas encore vraiment intégrée dans la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques parce que c'est compliqué et je vous dis encore deux choses la première c'est que quand on fait parler les personnes elles-mêmes de ce qu'est pour elles la pauvreté il y avait ce que je disais sur le regard mais il y a aussi l'inéguation pardon vous avez compris l'inadéquation entre bien sûr les ressources mais plus que l'accès aux biens essentiels c'est les ressources comme liberté comme liberté de choisir comme liberté de choisir ce qu'on veut comme priorité la lutte contre la pauvreté c'est d'abord pour elles l'élargissement de leur capacité à agir donc ça je pense que c'est très important et puis il y a trois jours ou quatre sur la chaîne parlementaire il y avait un débat qui rassemblait notamment une jeune femme qui avait vécu 17 ans dans la misère et la rue et qui disait qu'elle avait rencontré beaucoup d'intervenants sociaux bénéficiaient de beaucoup de dispositifs mais que finalement c'était toujours au milieu de personnes qui étaient en difficulté comme elle et que finalement elle s'en était sortie quand elle avait rencontré une personne incluse mais j'ai rencontré une personne incluse entre guillemets qui m'a aidée et nous avons besoin de rencontrer des inclus donc ça c'est aussi dialogue et perception parce que je crois qu'aujourd'hui riches et pauvres n'ont plus énormément d'endroits où ils peuvent se rencontrer et dialoguer c'est effectivement la question du vivre ensemble qui se pose Agnès Saint-Antoine vous voulez ajouter un mot ou tout à l'heure comme vous voulez tout à l'heure alors je vais passer la parole à la salle et aux questions madame Jacqueline Donendu va intervenir est-ce que vous voulez le faire maintenant est-ce que vous voulez le faire après les questions de la salle madame Sophie de Menton a demandé la parole aussi d'abord la salle d'accord alors des questions de la salle j'aimerais bien aussi madame j'aimerais bien entendre des lycéens ils sont là ils peuvent prendre la parole et vous savez il n'y a pas de j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de questions idiotes il n'y a que des réponses imbéciles voilà monsieur en haut et après monsieur vous avez déjà parlé alors on va voir j'essaie de varier bonjour monsieur madame monsieur une question pour les trois intervenants si ils veulent bien je ne sais pas qui l'apprendrait la notion d'aménité ou de production d'aménité jouvenelle ne serait-elle pas à même de ramener le vivre ensemble au coeur de la question pauvreté richesse ne serait-elle pas à même de dissiper la focalisation sur l'emploi et les contrats à temps plein et toutes ces sortes de choses les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses je n'ai pas de raison de donner mon nom je suis retraité les personnes âgées ne peuvent-elles pas être quelque part productrices d'aménité les associations les fonctionnaires le secteur public et les entreprises privées ne pourraient-elles pas se juger toutes à cette haune comme on dit beaucoup maintenant c'était ma question alors voilà vous parlez il faut peut-être qui voudrait définir la notion d'aménité parce que c'est un vieux mot je ne suis pas sûr que si on faisait une interro écrite tout le monde le définirait correctement voulez-vous c'est Bertrand Jouvenel je crois qui utilise cette catégorie alors qu'est-ce que ça veut dire et comment ça pourrait s'appliquer avoir un certain rapport à autrui marqué par le le respect l'attention à l'autrui le fait que le développement de soi est en rapport avec ce qu'autrui vous apporte enfin l'idée qu'on est dans un système de don où on se on donne et on reçoit et on rend et c'est ça qui fait finalement l'humanité voilà c'est ça l'idée et moi je me sens assez concerné par cette affaire puisque quand on parle de convivialité c'est tout de même bien l'humanité qu'on parle d'une autre d'une autre manière alors je crois le problème délicat c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir des mots d'ordre simples qui permettent d'organiser l'action on est obligé de penser en partie double c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut à la fois que tout le monde accède à un travail organisé structuré qui donne des droits qui donne et en même temps il faut laisser plus de place aux compositions libres comme donner Proudhon au temps libre à la libre expression et retrouver la capacité imaginaire auquel monsieur Descola nous a invité à recourir voilà et donc à la fois permettre à chacun de retrouver un emploi mais on me semble que ce soit un emploi à temps choisi je crois qu'il est du rapport entre temps et revenu fait partie de la question de la sobriété et fait partie de cette question de l'aménité j'en profite pour dire un mot peut-être de l'économie sociale et solidaire si vous voulez mais tout à l'heure oui peut-être tout à l'heure parce qu'il nous reste un quart d'heure j'aimerais qu'on puisse prendre d'autres questions madame monsieur aussi François Racheline a demandé aussi la parole madame qui avait le micro je sais pas si on vous entend tout à l'heure monsieur De Foucault vous parliez de convivialisme et de construire ensemble une autre sobriété ou une autre conception en tout cas de manière à résoudre ou en partie des problèmes de pauvreté ou en tout cas des écarts entre riche et pauvre ceci dit ça m'interroge parce que si effectivement il y avait une construction ensemble dans un esprit de fraternité comme vous le disiez à ce moment là pourquoi n'a-t-on pas réduit depuis les écarts entre riche et pauvre y a-t-il réellement une vraie volonté des riches à être moins riches et faire en sorte que les pauvres soient plus riches voilà et de fait je reviens ça m'interpelle enfin j'aimerais bien avoir vos conceptions à tous les trois parce que je pense pas que ça puisse reposer sur une démarche volontariste des plus riches à réduire leur propre richesse et pour faire en sorte que les pauvres deviennent plus riches et même au contraire les événements et l'actualité ces 50 dernières années démontrent qu'effectivement c'est plutôt la démarche inverse et de même tout à l'heure madame Claret de Fleurieu vous parliez d'initiatives individuelles et de personnes incluses qui permettent à des personnes exclues de devenir incluses dans la société moi j'aimerais savoir quelle est la place selon vous quel doit être le rôle de l'état quelle doit être la place de la société et doit-on uniquement reposer ou sortir ce clivage entre riches et pauvres uniquement sur des initiatives volontaristes des uns ou des autres je vais demander à chacun d'être concis merci beaucoup sur la dernière question j'évoquais quelque chose qui n'est pas uniquement des initiatives individuelles mais qui est un début de méthode de construction des politiques publiques si je puis dire donc c'est voilà c'est lent mais c'est l'idée que pour construire des politiques publiques qui soient vraiment adaptées aux situations que vivent les gens et qui ne leur enlèvent pas ne les maintiennent pas dans une situation d'assistés sans capacité à agir il faut d'abord écouter ce qu'ils disent alors on l'a toujours fait d'une certaine manière mais là ce sont des expériences nouvelles je pense qu'Amartya Sen en parlera peut-être aussi merci beaucoup dans les tours de parole alors madame Jacqueline Dondue Sophie de Menton monsieur quelqu'un d'autre je crois ah oui monsieur on va voir ce qu'on alors Jacqueline Dondue vous êtes conseillère du CESE vous étiez inscrite pour intervenir à ce débat au suivant aussi vous êtes membre du comité de pilotage et fidèle de ce forum sur le vivre ensemble où vous êtes souvent intervenu vous êtes membre de la CGT et je vais donc vous demander vos commentaires vos commentaires très succincts tellement il y aurait de choses à dire puisqu'on touche les questions à la fois de l'humain mais également Agnès l'a abordé enfin les deux Agnès l'ont abordé la reconnaissance des personnes dites qualifiées de pauvres et j'y reviendrai dans l'organisation de la vie de la cité donc dans la politique moi c'est la question du regard et en ce qui concerne le regard le sondage qui a été fait dans la préparation de ce colloque à mon avis nous enseigne beaucoup de choses il nous enseigne notamment qu'une majorité craint de basculer dans la pauvreté il nous enseigne que 62% considère aujourd'hui qu'il y a moins de solidarité en France et une grande majorité également entre pays riches et pays dits pauvres moi la première question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui quand même de qualifier ce que l'on entend par richesse donc je vous pose la question parce que quand on parle de riches et de pauvres on l'a vu dans le micro-trottoir chacun met son propre curseur qu'est-ce qu'un riche qu'est-ce qu'un pauvre moi je ne sais pas en revanche qui crée qui produit la richesse et où est la richesse et comment on redistribue la richesse me semble une question qu'il faut pousser deuxième interrogation ça a été dit lors du débat précédent et monsieur De Foucault l'a dit un peu dans son intervention pauvreté, précarité, chômage sont fortement imbriqués à partir de là comment on travaille à partir de ces trois questions pauvreté, précarité, chômage pour ouvrir des perspectives parce que oui il y a affrontement c'est pas la CGT qui va vous dire non il n'y a pas affrontement oui il y a affrontement mais il y a aussi possibilité d'ouvrir de véritables perspectives monsieur De Foucault dit construire du neuf bien sûr mais avec quelle vision avec quelle vision allons-nous construire du neuf qu'est-ce qu'on a comme perspective et finalité à cette construction et moi personnellement j'en vois une c'est de qualifier et de redonner un sens et une définition au terme solidarité à partir de nos principes républicains liberté, égalité, fraternité ce qui permet de dépasser le faux débat autour de assistana, solidarité et j'avais mis un vœu lors du précédent colloque c'est que nous ayons la parité nous l'avons je vais mettre un vœu c'est que si ce colloque peut avoir aussi une efficacité demain c'est que les débats d'aujourd'hui et le groupe de travail préparatoire à la conférence de lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale qui a réuni l'ensemble des acteurs économiques sociaux associatifs et bien que les conclusions de ce groupe de travail où il y a eu affrontement mais également perspective puissent servir de base un vrai débat public qui nourrisse des politiques des politiques publiques merci beaucoup ce débat public nous l'entamons et nous allons le continuer madame Sophie de Menton oui finalement bien que étant peut-être un peu loin de ce qui a été dit précédemment je me pose la même question différemment en l'occurrence aujourd'hui ce matin il faut quand même en prendre conscience il y a 55% des français c'est un sondage qui a été annoncé sur les radios ce matin qui pense que la France est un pays d'assistés et dans le vocabulaire des gens qui disent c'est un pays d'assistés ce n'est pas positif et moi je pense qu'il est de notre devoir pour aider la vraie pauvreté effectivement de faire la part des choses dans l'assistana Agnès de Flarieux disait que c'était un nom affreux c'est pas faux et les français le vivent comme tel donc voilà il y a les bons entre guillemets pour les français il y a les bons assistés les mauvais assistés il y a ceux qui profitent d'un système et il y a ceux qui malheureusement n'en bénéficient si pas assez on le sait tous donc je pense que là aussi il y a une véritable sévérité à avoir c'est ne pas raisonner en termes d'assistanat généralisé sans être capable de distinguer vous l'avez dit différemment peut-être mais la vraie pauvreté de la fausse pauvreté et puis juste un tout petit mot c'est que vous avez dit madame qu'il y avait 80% des gens qui étaient recrutés en CDD je le regrette infiniment et c'est exact je pense que ce sera pire et il y a un moment où il va falloir aussi comprendre que plus on met de rigidité dans l'entreprise pour que les gens ne puissent pas licencier ils ne recruteront pas et c'est un fait et c'est très dommage et c'est terrible les chefs d'entreprise aujourd'hui ont peur de recruter merci madame François Rachline avait demandé la parole voulez-vous ah monsieur a une question oui non alors on va faire court merci beaucoup merci à vous oui alors ce que je comprends de l'intérêt de notre discussion c'est que il y a la crise au-dessus de nous qui plane mais en fait c'est pas une crise donc c'est plutôt enfin une crise au sens cyclique comme on l'entend d'habitude c'est plutôt une transformation de la société comme l'a dit monsieur Defoucault avec des dettes et les dettes ça renvoie dans mon esprit au passage d'une société limitée à une société illimitée pardon à une société limitée dans ses ressources dans ses perspectives etc mais dans cette transformation ce que je comprends aussi c'est que finalement les mécanismes qui sont à l'origine de la pauvreté sont quand même les mêmes en tout cas ils n'ont pas été transformés eux même si on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que la pauvreté en gros quand même les trois gros piliers de la pauvreté c'est l'accès ou le non-accès au logement c'est l'accès ou le non-accès à la santé c'est l'accès ou le non-accès à l'emploi or ces trois dimensions renvoient quand même beaucoup à notre système productif produire des logements peu chers produire de la santé accessible produire de l'emploi et le système productif lui justement est peu performant en termes de compétitivité vous l'avez dit mais aussi en termes de quantité d'emploi tout simplement et puis il n'est pas égalitaire du point de vue du critère de la distribution de la valeur ajoutée et des salaires ma question est la suivante monsieur de Foucault comment vous formuleriez cette question de l'introduction du système productif dans nos questions et pas du tout en termes de réhabilitation des entreprises qui est un peu mon sens une posture idéologique merci de façon conclusive conclusive exactement et ensuite quelques quelques phrases et si ensuite vous voulez conclure d'un mot l'une ou l'autre ou l'une et l'autre je suis pour une vraie économie c'est à dire une économie qui soit la science des besoins de tous les besoins humains c'est à dire à la fois les besoins matériels les besoins de subsistance les besoins relationnels et les besoins symboliques et spirituels et qu'elle mette ces trois besoins au même niveau et la démocratie doit faire essayer de faire fonctionner l'économie pour que chacun puisse accéder à ces trois besoins selon une combinaison qu'il aura lui-même à gérer de la manière la plus qui lui convient le mieux tout au long de sa vie et compte tenu de sa propre situation de départ ou de ses facultés ou de ses capacités voilà donc pour moi l'économie je ne suis pas contre l'économie je suis pour une bonne économie pas une économie qui au fond a pris le pouvoir sur la société il y a une espèce de pacte faustien entre les démocraties et l'économie les démocraties ont dit à l'économie alimentez-nous parce que ça nous facilite les choses et on est arrivé à un système où c'est un peu l'inverse voilà donc je suis pour un rééquilibre entre démocratie et économie mais qui ne se fasse pas au détriment de l'économie mais qui soit voilà un meilleur équilibre je pense que la question qui est devant nous c'est une question de sagesse voilà c'est une question de retrouver le sens de la limite le sens de la sagesse le sens des équilibres et pour répondre à la question du convivialisme qui a été posé au début ça n'est pas une naïveté ça n'est pas un idéalisme on admet tout à fait que la condition humaine comporte à la fois une dimension de rivalité de concurrence et une dimension de coopération et que la vie humaine réussie elle est en équilibre entre les deux on retrouve la sagesse et donc pour moi le problème d'aujourd'hui c'est un peu le même problème qu'au lendemain de la guerre de 39-45 au fond on a eu un consensus modernisateur aujourd'hui tous les sociologues analystes considèrent que tout le monde a été d'accord pour ce processus de modernisation puissant et ce consensus modernisateur n'a pas empêché des conflits politiques très forts et des manières de faire qui variaient pour moi aujourd'hui il y a un consensus à trouver vers la sobriété créative juste et solidaire ou l'abondance frugale ou quelque chose comme ça il y a un terme à trouver il y a un consensus à trouver dans une certaine direction la voie comme dirait Edgar Morin et ce consensus que nous n'avons pas qu'il faut forger par l'éthique de la discussion à laquelle posait l'allusion n'empêche pas des conflits des difficultés des problèmes de rapport de force qui doivent fonctionner mais Alain c'est très différent d'avoir des conflits qui fonctionnent dans un cadre commun ou des conflits dans lesquels on ne sait pas ce qu'on veut ensemble et le problème à faire c'est vrai que je me réjouis de la renaissance du commissariat au clan c'est qu'on ait une direction commune et qu'on discute sur la manière d'appliquer cette direction mais on ne peut pas faire l'économie de la sobriété aujourd'hui il ne faut pas non plus tout jouer sur la croissance parce que sinon on ne va pas réussir merci beaucoup je demande peut-être si vous le souhaitez une phrase de conclusion mais rien qu'une rien qu'une parce que nous sommes juste à l'heure et je ne voudrais pas qu'on prenne de retard voilà merci très difficile ça marche ? là ? oui je pense qu'on marche oui c'est très très difficile il y aurait tant de choses à dire peut-être moi j'avais noté une phrase d'un ouvrage qui vient de sortir pourquoi l'égalité est meilleure pour tous de Richard Wilkinson et Kate Pickett qui démontre très clairement très concrètement que ce n'est pas la richesse accumulée par quelques-uns qui assurent le progrès mais la façon dont elle est répartie et je crois que ça pose véritablement on aurait besoin d'illustrer ce qu'est la richesse mais pour la CGT tout du moins nous sommes effectivement pour une transformation de la société mais d'un modèle de croissance et de développement humain durable que nous qualifions de développement humain durable qui soit vraiment surfondé sur l'humain et qui travaille sur ses trois pieds à la fois social économique et environnemental et qui recrée de la liberté de la solidarité sur les lieux de travail notamment avec comme on l'a créé après 45 sécurité sociale santé une sécurité sociale professionnelle avec un nouveau statut du travail salarié qui redonne des droits qui redonne du pouvoir d'agir aux salariés pour permettre justement d'être acteur de cette transformation et qui permette de créer des richesses au service au service de toutes et de tous un mot pour finir deux phrases merci la première pour passer comme le disait Jacqueline de l'assistance à la solidarité une des conclusions du séminaire de l'ONPES sur ce thème c'est qu'il faut remettre du lien du lien social au coeur de l'aide sociale et faire cesser les relations anonymes entre les fonctions sociales l'assistant et l'assisté on pourrait dire beaucoup de choses là dessus mais je vais dire laisser le dernier mot au père Joseph Vrezansky qu'on a cité tout à l'heure qui à la fin d'une conférence en 1972 disait la vraie équité c'est vouloir que l'autre ait la même puissance intellectuelle que nous c'est faire du carmon d'un groupe de gens capables à leur tour de créer un milieu où les hommes pourront ensemble bâtir quelque chose de neuf on l'a évoqué tout à l'heure de différent de ce qu'ils ont vécu jusqu'ici et avec ce peuple nous devons créer les conditions d'une libération c'est à lui dire lui donner les moyens d'être maître de ses analyses et de faire sa chance merci beaucoup mais écoutez nous tenons notre horaire et beaucoup de choses intéressantes j'espère se disent nous allons revenir à la question de richesse et pauvreté dans le monde répartition à l'échelle du monde globalisé que nous vivons avec Amartya Sen en vidéo Esther Duflo en vidéo et en vrai si j'ose dire Alain Renaud je fais deux remarques avant que nous ne changions de tribune la première est que on me dit que la salle d'à côté est pleine et donc s'il y a des questions dans le débat de tout à l'heure vous pourrez venir et la seconde c'est que je vais m'absenter deux minutes pour des raisons humanitaires que vous comprendrez merci 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 Merci. 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 La pauvreté est une condition telle que si vous êtes pauvre, vous n'avez pas besoin d'attendre une définition pour savoir de quelle manière exactement vous êtes pauvre. Je crois que ce qu'on ressent peut constituer la meilleure mesure de la pauvreté. Quand vous êtes vraiment dans le dénuement, que vous n'avez plus aucun espoir d'en sortir, vous apprenez à vivre avec ce dénuement, alors vous pouvez ne pas vous sentir constamment privé de tout et vous connaissez, comme on dit, de petits plaisirs et des moments de rémission. Vivre pauvre devient un certain art de vivre que les pauvres apprennent. Le fait pour un pauvre de ne pas être constamment écrasé par la pauvreté ne signifie donc pas que sa pauvreté a disparu. C'est une des erreurs que les philosophes utilitaristes ont commises de tout situer dans le sentiment qu'on a de ces situations. Bien évidemment, un homme ou une femme très affamée qui n'a pas eu de nourriture depuis très longtemps, quand il ou elle peut prendre son premier repas, devient la personne la plus heureuse du monde. Pourtant, je ne dirais pas que cette personne est réellement la plus heureuse que je connaisse. Il faut donc faire attention que la dimension subjective ne vienne pas balayer les informations que nous avons sur les privations objectifs de nourriture, de logements, de vêtements, de soins médicaux, d'éducation, de participation à la société, de possibilité de communiquer avec les autres. Voilà des éléments qu'on peut effectivement mesurer et comparer. Qu'on parvienne à tout comparer ou pas à l'échelle globale n'est pas l'essentiel. Quand vous pouvez montrer que des gens sont vraiment démunis dans des registres fondamentaux, les politiques de lutte contre la pauvreté deviennent pertinentes. Et c'est à cela qu'il faut être attentif. Chercher à un seul niveau de mesure n'est pas approprié à la question. Aristote, dans un de ses livres, dit justement que, quel que soit le sujet, vous devez adopter le degré de précision qui s'ajuste le mieux au sujet et qui détermine le type d'enquête à mener. Quand on traite de la pauvreté, il s'agit de manques fondamentaux et importants de liberté. C'est donc une erreur de ne s'occuper que de chiffres. Gardons à l'esprit que tout n'est pas important, mais seulement certains points. Le premier point, mais pas le seul, c'est le revenu. Parce que la plupart des manifestations de la pauvreté sont reliées à la faiblesse des revenus et à ses multiples conséquences, qui sont toutes en rapport avec le fait d'avoir un travail, de ne pas être au chômage. On cherche comment réduire les écarts entre les revenus, comment faire pour que personne ne soit privé de travail. C'est à cela qu'on accorde le plus d'importance à présent. C'est cela qu'on s'efforce de faire en ce moment. Pour ma part, je serais critique envers cette façon de voir en la considérant de l'extérieur. Bien sûr, il faut aller vers une situation où la plupart des gens aient un emploi et touchent un revenu qui leur permette de vivre ou sinon reçoivent un complément versé par l'Etat. Malgré tout, vous êtes pauvre. Même si vous disposez d'un revenu, si vous vivez dans un endroit dévasté par des épidémies, des maladies pour lesquelles vous ne pouvez obtenir de traitement parce que vous ne pouvez pas vous les procurer, il n'y a pas de médecin, les services de santé n'existent pas. C'est cela aussi la pauvreté, de même que de ne pas pouvoir être éduqué parce qu'il n'y a pas d'école. Donc, si on veut éradiquer la pauvreté, il faut d'abord regarder ces composants qui sont essentiels pour supprimer les absences de liberté qui rendent pauvres dans la vie et dans les opportunités de l'existence. Donc, on a bien sûr besoin de revenus et de croissance, mais il n'y a pas que les buts économiques à considérer. Il faut aussi que les ressources générées par l'économie soient utilisées par l'Etat pour assurer l'éducation, la protection médicale et tout ça. C'est ce qu'on a appris à faire durant des décennies de combats depuis la Seconde Guerre mondiale, quand est née l'Etat-providence. Aujourd'hui, les circonstances ont changé. L'Etat-providence connaît des difficultés, mais les impératifs de base n'ont guère changé. De fait, nous avons toujours besoin de l'Etat pour supprimer de nombreuses manifestations d'appauvreté. Il faudrait à ce sujet revenir vers Adam Smith, que l'on considère uniquement comme le père fondateur de l'économie de marché. En fait, il posait la question suivante. Dans le fond, pourquoi voulons-nous une économie florissante ? D'une part, pour augmenter les revenus des individus, mais aussi, d'autre part, pour augmenter les revenus qui sont aux mains de l'Etat. Les ressources publiques, destinées à faire ce que seul l'Etat peut faire, l'éducation pour tous, la santé publique, etc. Voilà la vraie leçon du père de l'économie de marché. On a besoin d'un bon marché, mais pour que l'Etat fonctionne bien. La leçon, c'est que le marché ne doit pas être la seule chose. Mais cette leçon ne suffit pas, parce que la situation réelle est encore différente. sauf circonstances exceptionnelles, une part très importante de l'éradication de la pauvreté, aussi importante que le fait que l'Etat ait assez d'argent pour financer les soins de santé et le système éducatif, et de définir des buts qui ne soient pas seulement l'expansion des biens économiques. Je critique les politiques d'aujourd'hui parce qu'elles ne mettent pas l'accent sur ces buts que les ressources économiques permettraient d'atteindre. Par exemple, la zone euro a des buts. Celui de cultiver la paix, de cultiver les ressources en créant des revenus pour l'Etat, afin que celui-ci les utilise, pour fournir les solutions qui permettront de supprimer l'absence des libertés qui caractérisent la pauvreté. L'expérience asiatique mérite aussi d'être soulignée. Celle de l'ère du Meiji, dans les années 1860, au Japon, suivie par la Corée du Sud, Taïwan, la Chine maintenant, et d'autres pays qui empruntent le même chemin. L'idée est que vous pouvez atteindre le but que vous vous êtes fixé d'un point de vue économique en élevant la qualité du travail. C'est la première caractéristique de cette expérience asiatique, qui n'entre pas du tout en contradiction avec l'accroissement des échanges commerciaux et une réduction drastique de la pauvreté. J'ai envie de dire qu'il faut oublier les points de vue purement économiques. Si vous ne parlez que de l'argent, 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 cela signifie que vous ne comprenez rien. Au contraire, nous devons reconnaître que le développement fondé sur l'argent doit se souvenir que l'argent dépend de la bonne productivité du travail. C'est donc la même chose d'accroître le bien-être et d'accroître la valeur de ce que nous avons raison de valoriser. Il existe une vraie complémentarité entre l'argent et le développement. Si nous le comprenons dans ce sens, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire que la croissance vient au premier et qu'on parlera plus tard de l'éducation et de la santé. Mais on ne peut pas non plus oublier comment l'argent est produit et conservé. On ne peut pas oublier l'économie et vouloir tout réparer sans elle. Cela ne marche pas. Nous n'avons pas seulement des leçons à retenir des expériences qui réussissent. Il y a aussi des leçons à tirer de ce qu'il ne faut pas faire. Pour un économiste, c'est presque aussi important que de savoir comment faire. Vous venez d'écouter cette intervention. Je regrette vivement de n'avoir pas pu la présenter parce que je ne sais pas si tout le monde est exactement au fait de qui est Amartya Sen. Amartya Sen, c'est un des économistes, on a dit de lui qu'il était la conscience des économistes et c'est probablement un des penseurs, non seulement les plus importants, mais les plus influents d'aujourd'hui et qui est convaincu que, comme il le dit, économie et liberté sont concrètement liés. Il a eu le prix Nobel d'économie. Il n'y a pas de prix Nobel à proprement parler d'économie, vous savez, mais c'est ainsi que le prix qui est décerné par l'université suédoise est nommé. Et puis, il a surtout insisté sur la notion centrale qui est devenue quasiment sa marque de fabrique, si j'ose dire, de capability. Alors, on peut traduire en français par capacité. On a fini par créer le néologisme capabilité en français. Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne vais pas faire très long, ni faire un cours là-dessus, mais je me dis que c'est quelque chose que vous pourriez, si vous ne le savez pas, avoir à connaître. Et je pense notamment aux lycéens qui sont ici, qui n'ont pas forcément cette notion dans leurs cours. On vous dit que vous avez, par exemple, le droit de vote. Ça, c'est le droit, vous êtes capable de voter. Mais si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, alors vous n'avez pas la capabilité de voter. Et c'est beaucoup plus important, ou aussi important, que d'avoir le droit reconnu constitutionnellement. C'est l'exercice. Si vous devez, il faut un bus qui vous emmène au bureau de vote. Ou bien, si vous n'avez pas de bus, alors il vous faut une voiture, mais pour avoir fait actionner la voiture, il vous faut un permis, vous aurez le droit de conduire, mais si vous n'avez pas d'essence dans le réservoir, comme dit Amartya Sen, vous ne pourrez pas exercer ce droit que vous avez. Alors, c'est très simple. Ça n'est pas simplement la différence entre droit formel et droit réel. Ça s'étend à bien plus. C'est tout ce qu'un individu peut faire. Et dans la vidéo que vous venez de voir, si vous l'avez remarqué, il définit aussi la pauvreté comme la non-capacité à exercer ses libertés ou ses droits fondamentaux. J'aimerais maintenant que l'on écoute une autre intervention, avant de laisser la parole à Alain Renaud, qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'être présent. Une communication d'Esther Duflo, qui elle est encore une normalienne, qui est économiste, elle est professeure au MIT, elle a eu des cours au Collège de France, et elle est spécialiste de la lutte contre la pauvreté. Alors, si Amartya Sen est intervenu en vidéo, ce n'est pas seulement en raison de son agenda, c'est qu'il a des cours à Harvard en ce moment. Et c'est aussi pour cette raison que Esther Duflo intervient de cette manière, parce qu'elle est conseillère du président Obama pour les questions de développement. Et donc, elle a bien voulu nous parler. Elle est aussi responsable d'une organisation qui a à la fois des objectifs de recherche et des programmes concrets, une organisation de lutte contre la pauvreté, la Abdul Latif Jamil, qui était un de ses maîtres, Poverty Action Lab, que vous pouvez retrouver sur www.povertyactionlab.org. et je lui laisse la parole. Bonjour, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne aujourd'hui. Ceci est dû en particulier au dixième anniversaire du Poverty Action Lab que j'ai la chance de diriger. Le colloque auquel vous participez a pour thème « Richesse et pauvreté ». Un thème formidable, très riche, plein de possibilités. Et cette session en particulier se concentre sur la question de la distribution des revenus à l'échelle mondiale. On est tenté, en réfléchissant à cette question de la distribution des revenus à l'échelle mondiale, de ne considérer que la distribution des revenus entre les pays. Or, en fait, la distribution des revenus à l'échelle mondiale est faite de deux facteurs. D'une part, la manière dont les richesses sont distribuées à l'intérieur de chaque pays. Il est donc question des inégalités entre les riches et les pauvres à l'intérieur de chaque pays, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Donc, des inégalités entre les riches et les pauvres en France, aux États-Unis ou au Ghana. Et le deuxième facteur est la redistribution des revenus entre les pays, le fait qu'il y ait des pays riches et des pays pauvres. Pour agir sur la redistribution des revenus à l'échelle mondiale, on peut agir sur une des marges de manœuvre ou l'autre. C'est-à-dire, on peut s'intéresser à la distribution des revenus à l'intérieur des pays ou à la distribution des revenus entre les pays. Historiquement, une partie de l'effort de l'aide internationale, disons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est concentrée sur la question de la distribution des revenus entre les pays et en particulier sur la possibilité ou non de redistribuer de manière équitable et efficace en même temps des revenus des pays riches vers les pays pauvres ou sur la question de l'implication des décisions de politiques économiques prises par les pays riches, par exemple, sur le commerce extérieur, etc., sur la distribution entre les revenus des pays riches et des pays pauvres. Dans une certaine mesure, ce paradigme touche un petit peu à sa fin en termes de ce qui est faisable, tout simplement parce que les citoyens, les pays riches, ont fait année après année, décennie après décennie, le choix de ne pas distribuer de manière très importante vers les pays pauvres. Les budgets de l'aide extérieure sont faibles, ont tendance à diminuer en termes de proportion du PIB et la crise de l'économie. n'a pas aidé dans cette mesure-là. En même temps que les pays riches ne deviennent pas de plus en plus généreux, les pays pauvres, eux, deviennent de moins en moins pauvres et donc la fraction de l'aide dans le budget des pays pauvres est de plus en plus faible. Donc la distribution directe de ressources des pays riches vers les pays pauvres joue un rôle de plus en plus faible dans la distribution mondiale des revenus et est appelée au cours du temps à jouer un rôle qui sera de plus en plus faible et qui, en fait, court le risque de devenir tout simplement rien du tout, de devenir juste une petite note. Et il est déjà vrai aujourd'hui que le Brésil, par exemple, dépense beaucoup plus pour l'aide extérieure au Brésil que la plupart des pays riches. Donc il reste quoi ? Il reste les facteurs qui contribuent à la croissance des pays pauvres eux-mêmes. Le fait que la croissance ait été extrêmement rapide en Chine a eu deux conséquences. Une, c'est que les revenus à l'intérieur de la Chine sont distribués de manière de plus en plus inégale. Donc les inégalités ont augmenté en Chine. Mais l'autre, c'est que les revenus mondiaux sont distribués de manière plus égale puisque les gens en Chine sont beaucoup plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Et donc la position de la Chine dans l'échelle mondiale des revenus s'est améliorée. Donc la croissance économique de la Chine a augmenté les inégalités à l'intérieur de la Chine mais a diminué les inégalités à l'échelle mondiale. Donc les facteurs qui auront à voir avec la croissance des pays pauvres, n'importe quel facteur qui permet aux pays pauvres de croître plus rapidement va aller dans le sens d'une diminution des inégalités à l'échelle du monde même si ça s'accompagne d'une augmentation des inégalités à l'échelle de chaque pays. Quelque chose dont on ne se rend pas bien compte forcément. Donc un des leviers possibles c'est des politiques économiques qui favorisent la croissance des pays pauvres. Qu'est-ce que les pays riches peuvent faire dans ce sens-là ? La grosse question sur ce sujet c'est la question du commerce extérieur. De restreindre soit directement par des politiques de barrières de commerce soit indirectement par des politiques de barrières de commerce plus ou moins cachées sous la forme de standards de qualité etc. sont autant de facteurs qu'il faut beaucoup plus pour augmenter les inégalités à l'échelle du monde que tous les efforts d'aide font dans notre sens. Donc il ne faut pas se cacher il ne faut pas se fermer les yeux il ne faut pas se voiler la face ce qu'on peut faire du point de vue des pays riches pour diminuer les inégalités à l'échelle du monde c'est d'être plus généreux sur le commerce extérieur. Deuxième possibilité l'immigration une des grosses sources d'inégalités dans le monde c'est où vous êtes né où vous travaillez les restrictions à l'immigration ont une conséquence immédiate et directe sur les inégalités à l'échelle du monde entre les citoyens et les gens. Alors il est possible qu'à la fois sur la question du commerce et sur la question de l'immigration les citoyens des pays riches décident que tant pis ce n'est pas notre problème comme disait Rocard on ne peut pas abriter toute la pauvreté du monde mais il est bon à savoir qu'il s'agit là d'un choix explicite de favoriser notre bien-être des pays riches aux dépens des pays riches. Si nous ne voulons pas intervenir dans ces deux demandes la seule possibilité qui nous reste c'est la diminution des inégalités à l'intérieur des pays. Il peut s'agir de la réduction des inégalités à l'intérieur des pays pauvres en aidant soit avec un petit peu d'aide extérieure soit avec une assistance technique soit avec un support au développement des politiques locales en aidant les pays pauvres à mener leur propre politique de redistribution de manière qui soit à la fois efficace et juste. Ça passe par exemple par une politique éducative une politique de santé des transferts sociaux une assurance sociale. Deuxième chose et c'est là-dessus que je voudrais terminer ce qui peut être fait pour réduire les inégalités à l'échelle du monde c'est d'essayer de réduire les inégalités à l'intérieur de nos pays. Dans la dernière décennie les inégalités que ce soit en France aux Etats-Unis au Royaume-Uni etc. n'ont fait qu'exploser elles n'ont pas été décompensées par une augmentation des transferts redistributifs souvent au contraire peut-être moins en France que dans d'autres pays mais c'est bien là-dessus que la question repose en définitive. Là il s'agit entièrement de notre choix de notre choix de société qu'est-ce qu'on accepte comme niveau d'inégalité à l'intérieur de nos pays et ces décisions qui sont faites localement ces décisions qui sont faites par chacun des pays ont à leur tour des conséquences sur la distribution des revenus à l'échelle humaine. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de votre conférence. On revient vous l'avez constaté à la question du choix de société autrement dit on passe et parce que les deux sont reliés des questions mondiales et des équilibres anciennement appelés nord-sud ou en tout cas entre pays développés et pays non développés ou pays riches et pays pauvres industrialisés ou en voie d'industrialisation appuient et puis les questions des inégalités à l'intérieur de chacun des pays. Alors je suis heureux qu'on ait eu ces deux interventions en vidéo qui je crois offrent bon nombre de thèmes de réflexion et de discussion. Le problème évidemment est que vos questions ne vont pas pouvoir leur être directement répercutées puisqu'on n'a pas pour l'instant de liaison directe mais je pense qu'Alain Renaud sans parler à la place d'Esther Duflo ni à la place d'Amartya Sen mais en son nom propre pourra répondre à vos questions parce que ces thématiques actuelles sont proches de au moins des thématiques qui viennent d'être abordées. Alain Renaud est professeur de philosophie politique et d'éthique à la Sorbonne il est chargé d'un cours de justice globale à Sciences Po depuis 2008 il est l'auteur de nombreux ouvrages notamment L'ère de l'individu chez Gallimard le célèbre La pensée 68 avec Luc Ferry qui a fait bien des discussions ouvert bien des discussions mais surtout il a publié chez Stock l'an dernier si je ne m'abuse un livre intitulé Qu'est-ce qu'un monde juste contribution à une théorie de la justice globale où il reprend et transforme un certain nombre des analyses d'Amartya Sen notamment de son maître livre L'idée de justice mais surtout ce qui m'a frappé pour ma part puisque j'avais fait aussi un compte-rendu de ce livre si je ne m'abuse c'est le fait en le lisant qu'il y a au départ vous me direz si je me trompe à la renault mais de l'émotion de la compassion de l'indignation envers le fait que des millions d'êtres humains chaque année sont condamnés à la souffrance de la faim et un bon nombre à la mort par dénutrition et qu'il y a là pour nous qui mangeons même si c'est trop gras ou trop sucré justement un objet de scandale et ce qui m'intéresse et qui je crois nous interpelle tous c'est le passage de l'émotion à la réflexion et le rapport entre l'affectivité et les analyses or sur cette question des rapports entre riches pauvres dans le monde on ne peut pas échapper à cet entrecroisement je vous laisse la parole et vous avez choisi d'intituler votre intervention quelle éthique globale pour un monde juste merci beaucoup oui j'arrive il y a une quinzaine de jours de dix journées de de conférences disons en Haïti et donc l'indignation je suis encore très très branché sur cette ce ressenti j'y reviendrai dans un instant il est clair néanmoins que évidemment comme vous le disiez l'indignation n'est pas une politique n'est pas non plus une philosophie politique et qu'il faut bien enclencher derrière des démarches de réflexion alors je voudrais les articuler les très brefs démarches que je vais effectuer les articuler partiellement aux deux entretiens qu'on vient d'entendre notamment à celui d'Amartya Sen je partage dans son propos principalement deux points sur lesquels si vous le souhaitez effectivement on pourra revenir sans difficulté tout à l'heure d'abord je partage entièrement sa description de la pauvreté extrême comme une expérience de privation comme on dit aujourd'hui de déprivation à la fois au sens de l'insatisfaction d'un certain nombre de besoins qui peuvent aller jusqu'à mettre en cause la question de la survie de la vie comme survie et puis la privation ou la déprivation au sens de l'empêchement infligé aux personnes vis-à-vis de certaines capacités on a dit le concept de Sen capabilité je vais revenir très très succinctement l'empêchement qui est fait aux personnes de disposer d'un certain nombre de pouvoirs de pouvoirs d'action comme le pouvoir d'apprendre le pouvoir de communiquer avec les autres etc qui correspondent à quelque chose comme des libertés ce qui met en cause cette fois non plus la vie comme survie mais la vie comme humaine proprement humaine l'humanité de la vie donc là-dessus plein accord je pense que ce sont des acquis pour l'essentiel d'Amartya Sen qui sont gigantesques dans le déplacement de la perception de la pauvreté mais que nous nous avons tous intégrés je partage aussi son analyse du caractère à la fois essentiel et indispensable d'une approche de la pauvreté et notamment de la très grande pauvreté des pauvres du monde en justice globale en termes de amélioration des revenus de faiblesse des revenus de très grande faiblesse des revenus je disais que j'arrivais d'Haïti 68% des Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour 48% parmi eux avec moins de 1 dollar par jour donc voilà là c'est une donnée de base avec laquelle nous ne pouvons pas ne pas réfléchir et consentir d'adhérer à la perspective selon laquelle évidemment un effort indispensable pour accroître de tels revenus constitue une priorité mais Sen a entièrement raison et je partage son ajout sur ce point de soutenir aussi qu'une lutte contre les empêchements dont je parlais les privations de capacité ou de capabilité donc contre les empêchements ou si vous voulez dire à l'envers et avec un mot franglais un travail pour faire progresser l'empowerment des personnes jusque là privées de toute une série de pouvoirs d'agir sur leur vie est évidemment indispensable aussi donc là dessus ces deux points sont la base minimale si vous voulez à mon sens le kit minimal d'une réflexion aujourd'hui grâce à la façon très approfondie beaucoup plus approfondie que ce que j'en retiens là qui a été mise dans la circulation des idées et des engagements notamment par Sen depuis 30 ans 30 ou 40 ans donc c'est le point de départ le sous-bassement pratiquement le non négociable alors à partir de là commencerait des difficultés dans lesquelles je ne vais pas du tout m'engager je dis juste que les deux points d'accord ouvrent sur la nécessité de dépasser le conflit qui a dominé jusqu'ici depuis qu'il y a des approches de la justice globale de ce que Esther Duflo a évoqué la justice au plan non plus social mais global les inégalités entre les pays c'est à dire depuis dans ma discipline depuis une dizaine d'années douzaine d'années donc très peu de temps et bien les conflits se sont développés surtout entre ces deux approches en termes de ressources ou en termes d'apport de capacité ou de capabilité et ça a donné lieu vous le savez vous ne mesurez peut-être pas mais à une efflorescence de production théorique qui ont un côté absurde qui donne lieu à des scolastiques tout à fait dommageables pour l'importance et là il faut repartir de l'indignation de la question elle-même qui mérite mieux que ces scolastiques donc j'ai essayé d'y mettre un terme par un livre qui l'est lui-même un peu parce qu'il fallait s'adresser à ces gens mais voilà mon intention était plutôt de dire stop et de considérer qu'entre l'approche par les ressources et l'approche par la dotation en pouvoir d'agir en capabilité et bien il est clair qu'il faut procéder cas par cas situation par situation contexte par contexte parce que cela ouvre sur des politiques de justice au plan global qui peuvent être dissemblables et dont il faut considérer au fond à la fois comment les combiner c'est ce que nous dit Amartya Sen quelle priorité dans quel cas et je ne pense pas qu'il y ait de théorie globale produisant une réponse d'ensemble à cette question et il ne peut pas il ne doit même pas y en avoir mon sentiment est que l'approche se fait ici terrain par terrain avec un certain nombre de critères ou de principes de priorité sur lesquels si vous voulez les philosophes ont deux trois idées mais il faut travailler ici à partir des données et à partir des contextes donc ce n'est pas de cela que je veux traiter je pointe dans l'intervention d'Amartya Sen ses remarques sur ce qu'il appelle l'expérience asiatique qui m'ont beaucoup à la fois intéressé et surpris ce qu'il appelle l'expérience asiatique notamment pas seulement dans ce qu'il le dit mais notamment c'est la politique d'expansion économique de la Chine aujourd'hui depuis une dizaine d'années alors ça me frappe dans le propos de Sen parce que faute de temps il n'insiste pas sur la complexité éthique que cette intervention ce développement cette expansion économique de la Chine soulève et c'est ce que je voudrais suggérer ça m'a frappé aussi parce que Sen est connu pour avoir il y a longtemps dans les années 70-80 critiquer ce qu'on appelle l'asiatisme qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il appelle aujourd'hui l'expérience asiatique mais ça indique que quand il critiquait l'asiatisme qu'il incarnait dans la politique de Singapour et de son leader longtemps président Lee Kuan Yew ce que mettait en cause Sen c'était le fait d'écarter la recherche de l'efficacité économique la croissance si vous voulez et toute considération d'implantation de normes et de valeurs et de principes démocratiques ce qui était la politique de Singapour et c'est cela que dénonçait Amartya Sen pour introduire sa considération sur le fait que la démocratie est indispensable l'introduction des libertés est indispensable pour régler les problèmes de très grande pauvreté dans des pays où quand elles n'existent pas et bien les gens n'étant pas en pouvoir de faire ce qu'ils doivent faire ou qu'ils peuvent faire par exemple il se crée des famines dont Sen s'est fait connaître ses premiers travaux portent là-dessus sur le fait qu'il n'existe pas de famine en général dans les pays démocratiques donc je suis surpris que là son analyse de l'expérience asiatique est un terme assez économique mais difficile à cerner est-ce que ça veut dire que la Chine a acquis une expérience ou est-ce que ça veut dire que cette expérience est problématique éventuellement fragile doit faire question je pense que la deuxième lecture est la plus intéressante c'est celle par laquelle je vais donc terminer en faisant crédit à Sen sans doute de continuer à écarter ce qu'il appelait l'asiatisme c'est-à-dire la déconnexion complète de la mise en place d'un marché et de la mise en place d'une démocratie mais je n'y crois pas là-dedans dans l'expansion économique extraordinaire réalisée par la Chine et d'autres pays asiatiques mais notamment par la Chine le point qui m'intéresse c'est la forme que prend cette expansion l'ampleur que prend cette expansion actuellement depuis très peu d'années en Afrique subsaharienne parce que je dirais que la Chine est en train de régler alors avec les interrogations que je relève en cinq minutes la Chine est en train de trancher dans une foule de débats que nous avons à peine encore construit comme le débat entre transfert de ressources transfert de capabilité ça n'est vraiment pas le problème de l'expansion économique chinoise je vous indique juste là-dessus parce que même philosophe je pense aujourd'hui que nous avons à philosopher à partir de données et bien en voici une qui est tout à fait sidérante spectaculaire si vous voulez je les emprunte au travail de Richard Dauden Africa qui est un livre récent récemment traduit un livre de 2008 traduit en 2012 il explique et ces données sont corroborées que les échanges économiques de la Chine avec l'Afrique subsaharienne ont explosé je vais très vite mais je vous donne juste les proportions enfin je attire votre attention sur les proportions des chiffres qui suivent 5 milliards de dollars en 1996 10 milliards en 2000 40 milliards en 2005 90 milliards en 2009 et puis en 2011 ce sont les derniers chiffres que j'ai trouvés entre 120 et 160 milliards hallucinant la Chine étant donc devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique subsaharienne sans que pour l'instant de façon significative je les ai données mais je ne vous les transmets pas elles sont partout sans que pour l'instant alors que la pauvreté absolue se réduit dans le monde et notamment dans les pays du sud-est asiatique même si comme le diastère du flot les inégalités restent très grandes chez eux mais la pauvreté ne se réduit pas en Afrique subsaharienne où elle est stable légèrement en accroissement selon les pays alors le caractère spectaculaire je termine de cette réduction de la pauvreté globale avec stagnation en Afrique subsaharienne fait question et rend attentif à ce qu'est en train de faire la Chine à travers son expansion économique et commerciale dans ces pays je veux dire que le déséquilibre la très grande pauvreté recule dans le monde elle stagne voire elle augmente légèrement dans certains pays d'Afrique subsaharienne pourrait bouger dans les années qui viennent la question est de savoir ce qu'on peut penser de cette éventuelle bougie ça pourrait à mon avis changer très vite parce que l'incroyable efficacité de la croissance asiatique contre l'extrême pauvreté qui vient à peine d'atteindre l'Afrique est en train d'y mettre en place une compétition qu'il faut regarder et qu'il faudrait regarder attentivement dans la transformation de la situation une compétition avec l'aide classique au développement issue pour l'essentiel des pays occidentaux la démarche est évidemment tout autre l'Occident a vu dans l'Afrique pour des raisons historiques diverses un continent qu'il fallait aider à s'arracher à la pauvreté la Chine y voit une terre un territoire où gagner de l'argent le modèle chinois ne vise ni la démocratie dans ces pays ni des valeurs à y promouvoir elle déploie une pure il déploie ce modèle une pure stratégie d'intérêt dont l'efficacité se résume à la croissance froide et brute il va donc se produire je ne donne jamais dans la futurologie mais je termine par là il va se produire une compétition entre l'expansion économique chinoise et ses effets en Afrique d'une part et l'aide internationale d'autre part essentiellement occidentale par l'intermédiaire des agences de l'ONU la partie est vraisemblablement perdue d'avance pour l'Occident pour une raison de principe c'est que l'Occident à juste titre nous partageons tous cette attitude conditionne ses aides spécialement quand il s'agit de l'Afrique à des progrès en matière de droit qu'il ne demande pas à la Chine d'effectuer quand il commerce avec elle parce qu'il est demandeur l'ampleur de l'investissement économique chinois va donc l'emporter on peut faire ce pronostic et mettre ce pronostic d'autant plus aisément que dans un contexte encore marqué par la colonisation la Chine ne colonise pas en tout cas au sens où elle demanderait la moindre condition d'institution elle imposerait pour aider pardon pour commercer la moindre condition d'institution ou de valeur donc face à cette politique chinoise qui a le double mérite de la clarté et de l'efficacité on peut en revanche déplorer l'absence d'une politique africaine claire et concertée de la part de l'Occident donc l'échec de l'Occident là dessus est à mon avis prévisible maintenant cette situation cette compétition et ce qui va en résulter aura des conséquences pour lui l'Occident et puis pour l'Afrique subsaharienne et je conclue en disant que je suis préoccupé simplement par deux choses dans cette situation ma première préoccupation est que est en train ainsi de s'instaurer une dépendance de l'Afrique à l'égard d'un seul pays la Chine qui peut par elle-même devenir préoccupante je ne développe pas le contenu de ma préoccupation qui est facile à imaginer d'autant que l'expansionisme chinois n'articule pas sa politique à des considérations à des conditions ou à des considérations d'éthique globale du type de celle que formulait Esther Duflo savoir si le monde est juste s'il y a des relations d'équité entre telle et telle partie du monde premier élément de préoccupation et puis le deuxième élément c'est ma dernière phrase que j'allonge un peu parce que c'est la dernière c'est le suivant tant qu'on est dans un contexte où en Afrique subsaharienne se joue la vie je veux dire se joue la vie au sens où elle se joue tel que je l'ai vu en Haïti se joue la vie à 2 dollars par jour la vie comme survie à moins de 2 dollars par jour on ne peut pas faire la fine bouche personne ne peut faire la fine bouche ni du dedans ni du dehors et on ne peut pas non plus critiquer l'expansionnisme économique de la Chine mais comment se posera la question et c'est là qu'intervient ma deuxième préoccupation qui est de savoir comment se posera la question après c'est à dire demain au rythme où la Chine fonctionne que fabriqueront-ils demain que fabriqueront-ils quel monde humain fabriqueront-ils dans cette partie du monde qui en a déjà subi beaucoup mais quel monde humain fabriqueront-ils dans cette partie du monde j'avoue ne pas être entièrement au clair sur ce point et en être préoccupé parce que c'est terrible de dire ça vite je me borne à exprimer cette préoccupation si elle est légitime si elle correspond à suffisamment de données que je ne peux pas vous fournir davantage qui la valident alors il faut penser que cette alternative à l'aide internationale au développement dont on parle depuis 40 ans il faut convenir que cette alternative il faut penser que cette alternative à l'aide internationale est problématique qu'elle est problématique je ne dirais certainement pas que mieux vaudrait la mort que la vie dans un monde devenant ainsi moins exposé aux 18 millions de morts par an que fait l'extrême pauvreté je ne dirais assurément pas cela mais je dirais simplement que ce monde va devenir aussi très incertain va devenir très incertain du point de vue de la qualité de vie qui y serait assurée alors je répète il n'est pas question de dire mieux vaudrait la mort ou plutôt mourir il n'est surtout pas question de le dire quand il s'agit de la mort des autres personne ne pourrait le dire mais on peut s'interroger sur l'absence d'esprit de conséquence des politiques économiques occidentales qui ne se sont pas organisées ne sont pas en train de s'organiser pour mitiger comme on dit dans d'autres domaines le succès probable de l'expansion économique chinoise dans la compétition qu'elle a entamée avec l'aide internationale au développement je vous remercie merci beaucoup Alain Renaud pour cette leçon à la fois de j'ai envie de dire de philosophie d'éthique et de géopolitique et ses considérations sur ce que le monde qui se prépare en Afrique via la Chine j'ai été avant de laisser la parole à la salle et aux questions j'ajouterai que je suis particulièrement sensible pour ma part au fait que les philosophes s'occupent de données effectives et concrètes je pense à cette phrase très étrange et célèbre de Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité il veut en historien essayer de reconstruire le mécanisme qui a abouti aux inégalités et il dit je cite de mémoire mais je ne crois pas tout à fait me tromper commençons par écarter tous les faits car ils ne touchent pas à la question alors on voit bien ce que ça veut dire nous allons mettre l'accent sur les notions analyser les idées faire un développement intellectuel et théorique et nous n'avons pas nécessairement besoin de l'histoire cependant il me semble que dans le monde où nous sommes si nous voulons penser quelque chose et avoir prise par la pensée il faut commencer par les faits et les données si je peux juste dire une phrase là-dessus mais c'est vraiment une phrase je vous en prie je vous remercie beaucoup de dire ça parce que ça correspond effectivement à une tentative que je fais avec une équipe de recherche de philosopher non plus seulement non pas contre mais non plus seulement à partir des principes mais à partir de données les philosophes sont connus pour être des hommes de principe des hommes et des femmes de principe ils sont même connus pour n'être que ça et donc là j'essaye de faire un verre c'est à dire de partir des données vers éventuellement des principes alors plusieurs questions y a-t-il des micros mademoiselle à lever la main monsieur commençons là-haut jean-Paul Delevoye à le micro alors allez-y ensuite mademoiselle ensuite monsieur voilà et puis d'autres peut-être par là monsieur oui monsieur Giscard d'Estaing oui ça simplement une question tout à fait intéressante parce que derrière il va falloir que nous trions des conclusions y compris pour notre propre mode de réflexion moi je me suis réjoui de votre intervention car au conseil nous avons intégré la notion du temps long et je partage alors j'ai deux trois questions et je vais les faire très brèves pour que un vous parlez de en réalité de géopolitique et est-ce que nous assistons aujourd'hui un à la remise en cause d'un modèle de développement plutôt nord-américain et européen qui est à la fin d'un système de consommation de masse donc il y a un décrochage entre la performance économique et la performance sociale et l'on voit apparaître un modèle de développement économique asiatique et chinois qui est un système d'exploitation et pas forcément projet de société ça pose la question de fonds sur la régulation mondiale on a souvent évoqué ça avec François Racheline sur la régulation monétaire les exportations de marchandises ne pèsent que 2% des flux financiers la deuxième chose c'est plutôt provocateur c'est des questions d'arbitrage 1% du PIB mondial servirait à régler le problème du changement climatique donc on voit que la problématique de la régulation du développement n'est pas hors de portée des contraintes financières c'est simplement un choix politique mais est-ce que le niveau doit être au niveau mondial et on voit bien l'utopie que cela représente ou est-ce que c'est au niveau des blocs continentaux qui sont en train de se mettre en place et qui devraient donc concilier puissance monétaire puissance économique mais surtout ce qui est toujours absent puissance de projet de société je voyais si je donne des flashs dans le monde on consomme 30 milliards de dollars de crème glacée 150 milliards de produits de beauté et on a 50% de la planète qui vit avec moins de 3 dollars par jour ça c'est ma première question la deuxième question est-ce qu'il y a une différence culturelle selon les continents ou selon les pays au degré d'acceptabilité des niveaux d'inégalité et comme nous sommes rentrés dans une société de rente qui fait que la rentabilité est plus grande que celle de la production nous allons mécaniquement dans cette économie financière mondiale sur une augmentation des inégalités entre ceux qui détiennent du capital et ceux qui produisent avec même des pertes de pouvoir d'achat pour les agents de la production et des gains de pouvoir même à leur corps défendant puisque et on a les fonds comme Bill Gates etc. donc est-ce que l'on va vers une société de l'individualisme avec une volonté de redistribution solidaire ou est-ce que l'on doit essayer de réfléchir à une société de solidarité collective ce que disait Jean-Baptiste de Foucault avec la notion du partage et le troisième élément c'est que l'on voit bien que dans ce que vous évoquez donc la régulation du commerce il y a la problématique de l'immigration et de l'intégration et est-ce qu'il n'y a pas une mécanique infernale dans laquelle nous sommes rentrés nous les sociétés avancées je rappelle que nous on a 30 000 euros par habitant les chinois ils ont 4 000 euros par habitant donc difficile de ne pas demander aux chinois de ne pas aller à 10 ou 15 000 est-ce que c'est nous nous allons mais est-ce que paradoxalement plus nous nous sommes développés plus nous avons augmenté par la qualité des normes que nous voulions faire mettre en place la difficulté d'accès à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un accès au logement d'avoir un accès à la santé d'avoir un accès au travail parce que nous avons mis un système qui en réalité sous des discours d'inclusion met en place des mécaniques d'inclusion et donc dans ce cas là est-ce que l'on doit continuer par rapport à ce défi de la précarité continuer à imposer des normes qui excluent ou au contraire accepter de remettre en cause nos règles habituelles pour donner comme priorité le fait que chacun a droit à la dignité a droit à un logement a droit à une santé et surtout a droit peut-être à un travail et je pose la question car ma conviction c'est que nous rentrons dans une croissance faible je ne crois plus au travail pour tous dans l'économie donc si le travail est un outil de socialisation qu'est-ce que l'on met en place je ne crois pas aujourd'hui à des offres de maisons de retraite à 2000 euros avec des moyens de retraite à 800 il y a une impasse et aujourd'hui le logement n'est plus accessible etc. Donc la vraie question c'est un, l'équilibre du monde qui est en train de se mettre en place et qui va accélérer les flux migratoires au moment où nous refusons l'intégration de l'autre et avec quelquefois le pillage des intelligences deux, la problématique de capabilité qui repose le problème non plus de l'assistanat mais de l'accompagnement mais si l'accompagnement c'est vers des marches que nous-mêmes de façon assez hypocrite nous mettons trop élevés pour que les gens puissent avoir accès comment pouvons-nous gérer nos hypocrisies ? Alors sur ces trois points Merci M. Paul de Légeard Sur ces trois points Anna Renaud quelques remarques concises je propose que nous prenions un quart d'heure de plus on s'arrêtera à 45 un petit quart d'heure et on prendra d'autres questions ensuite M. Lesse Merci beaucoup pour vos questions et votre analyse évidemment il me faudrait une heure une heure et demie pour non pas vous répondre forcément à l'ensemble mais il faudrait je dis juste deux ou trois choses mon point de vue n'est pas exactement celui de la géopolitique c'est celui de la géopolitique en l'occurrence plus un point de vue normatif c'est-à-dire un point de vue éthique si vous voulez qui n'est pas comprise dans la géopolitique qui n'est pas comprise en général dans la géopolitique mais c'est une question professionnelle ça sur la première partie de vos remarques oui enfin il y a effectivement remise en cause du modèle occidental d'aide au développement simplement l'occident n'a pas remis en cause ce modèle ce modèle est en train d'être défait ce qui n'est pas tout à fait la même situation et ce que je pense c'est que en choisissant parmi une infinité de choses que j'aurais pu faire dans ce quart d'heure ce que j'ai voulu faire c'est d'attirer l'attention sur cette défaite toute proche et sur ses conséquences c'est-à-dire que ça entraînera et je vais par là rattacher à votre dernière série de remarques ma réponse ça risque d'entraîner aussi du coup une désimplication forte de l'occident dans ce type de politique parce que pas la peine de se battre la Chine arrive et conquiert les marchés qu'elle crée en même temps qu'elle les conquiert donc ça risque d'avoir un effet d'autant plus désastreux que les pays occidentaux ne sont pas engagés de façon considérable dans ces politiques d'aide qui leur sont difficiles notamment dans les périodes de crise et que par conséquent ils peuvent y voir la tentation de se désimpliquer ce que je trouverais désastreux parce que c'est quand même par la présence de l'aide internationale occidentale indépendamment de ses limitations que sont charriées avec cette aide par exemple les capacités les capabilités dont se réclament les pays en question donc les idéaux démocratiques et puis le deuxième élément que je veux vous dire dans cette réponse malheureusement très partielle c'est que oui 1% du PIB ou etc suffirait à modifier considérablement certaines données de la pauvreté globale mondiale mais le problème auquel je me heurte quand je réfléchis sur ces questions là depuis maintenant longtemps enfin 5 ou 6 ans c'est long c'est que les états n'ont pas d'éthique donc qu'est-ce qui peut pousser les états à choisir de consacrer 1% de leurs produits intérieurs bruts plutôt que 0,5 0,25 0,05 à ce qui est un investissement et peut-être un investissement rentable qui plus est mais en tout cas éthiquement motivé et les états ne peuvent pas agir sur le coût de l'indignation et par ailleurs les états agissent par intérêt bien compris et donc là on ne peut rien attendre me semble-t-il si vous voulez de de l'accroissement généreux du pourcentage d'un PIB national stato-national dans cette cause et on est obligé de passer autrement soit par des dispositifs que certains inventent des dispositifs institutionnels globaux mais non incarnés dans un état universel qui serait une horreur soit d'essayer d'introduire de l'humanité dans ce qui va dominer et qui va gagner dans la partie du monde qui est la plus concernée aujourd'hui à part Haïti et quelques autres pays par la très grande pauvreté et qui va être l'objet massif de la sollicitude si l'on peut dire de la politique d'expansion chinoise alors je dois merci beaucoup j'ai 5 demandes de parole je vais changer un petit peu l'ordre parce que monsieur Giscard-Nestin qui a demandé la parole me fait signe en même temps qu'il doit partir ensuite il y a monsieur qui a le micro il y a monsieur qui a demandé la parole mademoiselle et François Racheline voilà les 5 à vous oui monsieur le président merci de me donner la parole je suis très heureux d'être de nouveau siégé au sein du conseil économique et social je ne sais pas le problème les problèmes que nous abordons sont essentiels pour l'avenir de l'humanité la justice l'égalité est certainement un thème porteur inscrit dans la constitution française dans ses idées fondamentales et il faut admettre des inégalités naturelles mais corriger l'inégalité essentielle que l'on constate de plus en plus dans le monde et puis lutter contre l'exclusion il y a des pays et des personnes qui se sentent exclus de la société moderne ce que je veux dire c'est une constatation on n'a pas mentionné un phénomène qui me semble essentiel c'est la croissance phénoménale de la production industrielle au cours des 50 dernières années la production mondiale a doublé en 50 ans a augmenté de 100% c'est quand même considérable et pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'air d'en ressentir les bénéfices à mon avis c'est parce qu'on est mal gouverné c'est un manque de gouvernance je ne veux pas entrer dans le problème de la gouvernance nationale de notre pays bien que je sois là je me suis assis à l'extrême gauche dans cet hémicycle ce qui me donnerait une chance d'être écouté mais je voudrais surtout dire c'est l'absence totale de gouvernance mondiale nous n'avons ni les institutions ni les leaders qui permettent ce sursaut mondial indispensable dans le passé nous avons eu des grands hommes qui ont fait l'Europe qui ont fait la paix qui ont fait la décolonisation des gens comme Gandhi des gens comme Mandela nous n'avons pas aujourd'hui quelqu'un qui puisse s'adresser au monde pour lui dire voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire à mes yeux est simple à énoncer et difficile à pratiquer c'est dans deux domaines le premier c'est de rapprocher les législations sociales et fiscales c'est quand même ces législations là qui permettent d'éviter les conflits sociaux et de résoudre les problèmes sociaux fiscalité et politique sociale c'est indispensable il y a des écarts monstrueux dans ces politiques et on aurait besoin d'une politique mondiale et la deuxième c'est dans le mouvement des capitaux sur le plan mondial il faudrait une révolution pour orienter les capitaux là où sont les vrais besoins ceux des investissements et ceux de l'éducation merci merci je propose que nous prenions toutes les questions à la suite et que Alain Renaud fasse les réponses pour gagner du temps monsieur monsieur ancien dirigeant et membre de recherche et avenir monsieur Renaud vous avez entièrement raison et je vais être très provoquant les états n'ont aucune éthique et la Chine est un impérialisme total aujourd'hui en Afrique comme ailleurs moi je voudrais ramener le débat à quelque chose de beaucoup plus personnel sur l'individu l'individu peut avoir une micro contribution globale à l'amélioration de l'état de la planète et j'aurais voulu citer ici parce que j'ai connu son expérience ce qu'a créé monsieur de Foucault avec par exemple l'association Solidarité Nouvelle Contre le Chômage qui permet à chaque adhérent en contribuant sur son propre salaire à créer des emplois associatifs donc nous avons aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies aussi des moyens d'aider individuellement des micro-entrepreneurs à l'autre bout du monde je le fais avec celui qui veut réparer des chambres à air à l'autre bout du monde ou créer une petite épicerie par KissKissBank ou bien Babylone on a des milliers de possibilités aujourd'hui d'aider un certain nombre de nos congénères à vivre ensemble avec nous en investissant un peu de notre temps et un tout petit peu de notre argent derrière des grandes théories macro-économiques qui pour beaucoup avec des gouvernements qui ne sont pas à la hauteur ont prouvé leurs échecs alors essayons de nous investir personnellement individuellement avec un peu d'argent et beaucoup de volonté merci monsieur après il y a mademoiselle après il y a François voilà oui bonjour Patrick Altman citoyen militant il y a une chose qui m'étonne un tout petit peu ce matin et aujourd'hui c'est qu'il y a une inégalité qui traverse toute la planète dans toutes les sociétés c'est celle qui repose sur l'inégalité entre les hommes et les femmes quand Agnès Nathan nous a parlé tout à l'heure du temps partiel qui est facteur de pauvreté quand on regarde l'excellent document produit par la maison qui nous accueille aujourd'hui sur la précarité et les femmes on lit que les femmes représentent 80% du travail à temps partiel bon et si on veut avoir une petite idée peut-être sur qu'est-ce que pourrait être une éthique globale est-ce que la première des choses à faire ne serait pas de travailler essentiellement sur le rééquilibrage de la situation la condition des revenus entre les hommes et les femmes chez nous et partout ailleurs est-ce que c'est pas ça qui serait peut-être le plus fondamental à faire pour que enfin les femmes ne soient plus une sous-catégorie de l'espèce humaine merci une autre question mademoiselle vous aviez demandé le voilà bonjour je m'appelle Mathilde je suis étudiante je vais peut-être représenter la caution jeune puisque aucun jeune n'a pris la parole alors personne n'a pris la parole on a parlé de gouvernance mondiale on a parlé des risques liés aux asymétries entre les normes entre les états et moi j'aimerais du coup vous poser la question de savoir quelle serait l'instance internationale qui selon vous permettrait d'éviter les formes graves de dumping notamment économique social environnemental et on a vu je crois il y a à peu près un an et demi maintenant l'échec de de l'organisation mondiale pour l'environnement qui devait être créée enfin qui était un projet et ça c'est la première question de ma question et la deuxième partie de la question c'est est-ce qu'une première partie de débauche de réponse à cette question ne consisterait pas à face aux difficultés de l'OMC que l'on juge en panne est-ce qu'il ne faudrait pas finalement revenir dans un premier temps sur la clause du traitement spécial différé qui permet notamment des graves injustices en termes sociaux voilà merci beaucoup et pendant que vous descendez le micro pour une dernière question que pose François Hachin j'en ajoute une quand même qui est arrivée par Twitter peut-être vous pourrez éventuellement terminer par celle-ci Alain Renaud intégrer dans les formations des élites grandes écoles ENA etc un cursus de lutte contre la pauvreté point d'interrogation évidemment François Hachin avant de poser ma question je voudrais préciser que beaucoup de jeunes sont invités beaucoup de jeunes sont dans les travées ils peuvent poser des questions comme les autres et entre non c'est pas qu'ils peuvent c'est qu'ils doivent voilà et en plus entre 16h et 18h on va avoir un dialogue expressément avec ces jeunes là ce qui me frappe depuis ce matin et ce qui m'a frappé aussi dans les propos ou dans certaines questions c'est que on a un petit peu l'impression qu'on raisonne avec des vases communiquants c'est à dire pour améliorer le sort des uns il faut prendre aux autres ou pour faire en sorte que la planète aille mieux il faut prélever sur les capitaux pour le consacrer à autre chose je pense que c'est un mode de raisonnement il faut avoir conscience que ce n'est qu'un mode de raisonnement il y en a un autre qui consiste à se doter des instruments vous avez raison monsieur de le souligner à se doter des instruments qui permettent au niveau mondial de créer du futur alors il y a des je vais parler un instant en économiste il y a des économistes de grand renom comme Joseph Schumpeter qui a parlé du crédit à la production et non pas le crédit à la consommation un grand économiste comme Keynes qui a proposé la création d'un instrument monétaire mondial qui n'existe toujours pas qui est une banque centrale mondiale pour faire court et qui serait l'instrument de régulation de l'ensemble des flux mais qui surtout pourrait permettre de lutter contre la pauvreté de lutter au niveau mondial bien entendu de lutter non pas en ayant le souci de prendre aux uns pour donner aux autres mais en créant de nouvelles activités jusqu'à présent on n'a pas parlé de ça je ne sais pas si on en parlera Roger Paul droit mais il me semble que c'est une réflexion qu'il faut peut-être introduire disons tout simplement dans nos travaux merci merci beaucoup vous voyez le sort qui vous atteint à la Renault l'équilibre entre hommes et femmes le gouvernement mondial l'enseignement contre la pauvreté la question des bases communiquants ou d'interdépendance le tout vous avez 5 minutes je préfère être à ma place qu'à la vôtre nous vous écoutons avec non je remercie pour la diversité et la qualité des questions évidemment je ne peux pas les prendre en vue une à une je vais en j'en ai ciblé deux ou trois et on croisera un autre élément si j'y arrive dans mes 4 minutes qui restent d'abord il a été posé une ou deux fois la question très importante des critères c'est à dire il y a une infinité d'inégalités diverses et évidemment pour déterminer des politiques pour cibler des politiques il faut savoir à partir de quel moment une inégalité doit être absolument combattue à partir de quel moment on peut négocier avec elle et c'est inévitable puisqu'il faut établir des priorités il n'y a pas de politique qui n'établisse des priorités donc de toute façon il faut des critères et alors là le stock disponible de la philosophie politique pourrait servir mais en direction d'application à des contextes qui le mobiliseraient parce que sinon le stock déposé dans les théories générales est pour moi aujourd'hui je le dis après y avoir contribué d'un usage quasiment nul alors néanmoins je signale qu'il y a un type de critère opératoire que j'ai mobilisé tout à l'heure qui est de distinguer notamment dans les questions d'injustice globale j'ai mentionné le cas de Haïti puisque j'en arrive presque de distinguer les trois seuils de la survie de la vie comme vie humaine et de la qualité de vie pour les deux premiers seuils je pense que sous réserve d'élaboration ça se comprend de soi-même la survie bien sûr ça se comprend et c'est archi prioritaire la vie comme vie humaine c'est là que le débat entre approche par les ressources approche par le développement où Senn a inscrit son coin prend place et puis il y a au-dessus mais Senn y a beaucoup travaillé aussi et d'autres et nous y travaillons l'espace de la qualité de vie et là on rejoint une intervention qui a évoqué le fait que nous vivons dans un type de société où la sensibilité aux inégalités est très grande parce que dans nos sociétés nous avons une vision de la qualité de vie qui est extrêmement élevée et qui fait que nous n'acceptons pas de négocier pour des choses qui ailleurs apparaîtraient être des détails sans importance donc la notion de qualité de vie ou les valeurs rassemblées dans la qualité de vie mérite d'être élaborées et conceptualisées je travaillais il y a 15 jours dans mon séminaire avec une économiste de la Banque mondiale sur un indice de qualité de vie des femmes donc c'est la même question que celle que je posais à l'instant mais spécifiée aux inégalités concernant les femmes puisqu'il y a été fait allusion et que je considère effectivement qu'elles sont extrêmement importantes d'autant qu'elles existent partout et bien pour élaborer sérieusement un indice de qualité de vie des femmes il faut un travail de données bien sûr mais aussi de conceptualisation pour savoir ce qu'on retient ce qu'on ne retient pas et avec quelle pondération personnellement ça me passionne et ça recoupe un certain nombre de vos questions et puis ensuite il y a une question qui m'a beaucoup frappé qui est intervenue sous deux ou trois formes aussi qui est la question de la gouvernance notamment donc puisque c'est de ça qu'on parlait de la gouvernance globale ou mondiale alors là c'est évidemment désastreux puisqu'il n'y a pas il ne doit pas y avoir d'état universel nous savons depuis Kant et Montesquieu depuis Montesquieu et Kant que c'est une horreur donc là dessus il n'y a pas de discussion possible et donc s'il n'y a pas d'état universel il n'y a pas non plus de prélèvements sociaux obligatoires du type de ceux que nous connaissons en justice sociale et donc il faut inventer des systèmes de collecte de fonds que les philosophes ont inventés il en existe deux grands bon je ne vous en parle pas puisqu'ils n'ont pas ils ont été formulés il y a une dizaine d'années mais aucune instance internationale ne s'en est saisie donc ça doit correspondre à quelque chose que je pourrais analyser mais enfin voilà premier handicap il n'y a pas d'état universel donc il n'y a pas de prélèvements obligatoires globaux avec les politiques qui pourraient s'en déduire et puis la deuxième donnée désastreuse c'est évidemment même si ça existe les limites du système onusien et de ces instances type OMC Banque mondiale FMI Programme des Nations Unies pour le développement qui est le plus en prise sur nos discussions mais qui ont des limites y compris dans la fabrication d'indices qui sont là aussi on pourrait en parler pendant des heures extraordinaires donc on part avec ces deux handicaps c'est la raison pour laquelle ma position jusqu'ici a été plutôt quand je faisais réfléchissais sur la justice globale en général j'ai dit que j'arrêtais mais la position que j'ai défendue dans mon livre et qui garde une forme pour moi de pertinence même si elle ne peut pas suffire par elle-même c'est de mobiliser la seule chose qu'on peut mobiliser dans les états puisque avec les ONG c'est les sales acteurs la seule chose qu'on puisse mobiliser dans les états c'est l'intérêt bien compris il faut qu'ils soient intéressés ils le sont et intelligents pas toujours mais on peut postuler donc trouver des ressorts en termes d'intérêt bien compris certainement pas en termes d'engagement moral les états n'ont pas à être moraux mais ils peuvent avoir cette éthique minimale qui est celle de l'intérêt bien compris alors il faut leur démontrer je ne vais pas le faire je ne sais même pas si je sais le faire ou si quelqu'un sait le faire mais que par exemple dans le contexte que j'ai évoqué les grands acteurs occidentaux de l'aide internationale au développement c'est à dire les états peuvent avoir intérêt pour ne pas perdre entièrement la compétition que j'ai décrite vis-à-vis de la Chine à renforcer effectivement leur implication ils peuvent y avoir intérêt pas parce qu'ils sont de bonne volonté moi je ne crois pas ni à l'égard des états ni à l'égard des personnes qu'on peut faire fond sur la bonne volonté la bonne volonté c'est la volonté d'agir par devoir par définition ou par obligation par définition elle est connotée d'un engagement libre donc je respecte évidemment beaucoup j'étais qu'ancien jadis je le suis encore un peu je respecte beaucoup l'idée pure du devoir mais elle ne constitue pas une motivation dans les relations internationales voilà pardonnez-moi de ne pas pouvoir faire plus ah oui il y avait la question sur le transmise en ligne sur l'intégration dans la formation des étudiants notamment des élites mais ils font tous virtuellement partie des élites à ma connaissance d'un cursus de lutte contre la pauvreté d'apprentissage des éléments de la lutte contre la pauvreté c'est effectivement très souhaitable très indispensable on peut y contribuer le cours de justice globale que je fais à Sciences Po procède un peu de cette idée là simplement il faut savoir que les élites vont devenir les décideurs de demain et que la politique se décide selon les motivations et les ressorts que je viens de décrire merci beaucoup je pense que nous avons avancé dans la première partie de notre voyage à peu près comme annoncé c'est à dire des notions jusqu'au monde avec un passage où il était déjà quand même question de la France et cet après-midi nous arriverons en France si j'ose dire avec ces tensions et ces moments de crise et ce sera Didier Pourquerie rédacteur en chef adjoint du Monde qui mènera la première table ronde et je reprendrai pour la seconde et pour le débat de clôture qui va se faire se rencontrer sur le thème quelle est votre richesse et avec des perspectives d'avenir les lycéens les étudiants et six personnalités rendez-vous ici même à 14h merci